bonsoir à toutes et à tous heureux de vous retrouver bienvenue au studio gabriel pour ce nouveau numéro d'On n'est pas couché avec à mes côtés évidemment comme chaque samedi soir Christine Angot et Charles Consigny bonsoir Christine bonsoir Charles et nous allons accueillir maintenant avec Christine et Charles tous ceux qui vont d'ailleurs nous accompagner tout au long de cette soirée tout d'abord il sera le premier à passer dans le fauteuil un acteur humoriste dont les sketchs aussi bien du Scrum du colonel sont devenus cultes sans parler de ses spectacles avec Michel Larocque ou Muriel Robin ils s'aime ils se sont aimés etc qui ont à chaque fois évidemment remporté un succès jamais démenti mais ce soir c'est pour un livre qu'il vient nous voir un livre dont on parle beaucoup un livre dans lequel il se raconte vraiment sans filtre sans retenue ça s'appelle « Dites à mon père que je suis célèbre » c'est publié aux éditions HarperCollins voici Pierre Palmade Pierre Palmade qui publie sa première autobiographie « Dites à mon père que je suis célèbre » cher HarperCollins bienvenue Pierre merci de nous avoir choisis pour parler en premier à la télévision de votre livre merci beaucoup accueillons un acteur que vous avez peut-être découvert au cinéma dans les gamins dans un français anti-gang ou gueule d'ange ou encore à la télévision dans les séries Kaamelott ou Hero Corp il est accompagné ce soir par le scénariste et le réalisateur d'un nouveau film qui s'appelle « Les crevettes pailletées » un film qu'on vous conseille on a adoré ça ça sort mercredi prochain voici Alban Lenoir et Cédric Legallot « Les crevettes pailletées » un film réalisé par Cédric Legallot avec Maxime Govard on peut citer d'autres acteurs Nicolas Gobbe, Mickaël Habiboule, David Bayot, Romain Lancri, Roland Menoux, Romain Brault, Félix Martinez il y a toute une équipe évidemment de Water Polo puisque c'est une équipe qui va au Gagens merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation accueillons aussi une journaliste qui a créé le magazine IDS et qui a dirigé Marie-Claire pendant 10 ans mais elle a aussi fondé en 2005 l'association « Toutes à l'école » l'association qui scolarise aujourd'hui 1400 jeunes filles au Cambodge ça elle le raconte dans son livre « Une déflagration d'amour » publié chez Robert Laffont l'histoire aussi de l'adoption d'une petite orpheline devenue aujourd'hui sa fille voici Tina Kieffer dans « On n'est pas couché » Tina Kieffer qui publie une déflagration d'amour chez Robert Laffont accueillons encore pour la partie musicale « On n'est pas couché » et d'ailleurs il chantera tout à l'heure un rappeur belge que vous connaissiez peut-être déjà grâce à l'album « Moral 2 » signé avec Le Motel mais grâce aussi à ses collaborations avec l'Ompal, Thérapie Taxi ou même évidemment sur le bio avec sa soeur Angèle sur le tube « Tout oublié » mais c'est son premier album solo qu'il vient nous présenter ce soir l'album s'appelle « Chocolat » il fera la tournée de tous les festivals cet été et puis à la rentrée même à l'automne plus précisément la tournée des Zénith à travers la France voici pour la première fois chez nous « Roméo Elvis » Oh là là quel accueil ! C'est la vedette du moment ! « Roméo Elvis » et son premier album « Chocolat » bienvenue à vous ! C'est vrai que vous vous partagez un peu la vedette dans la presse en ce moment Pierre Palmade et « Roméo Elvis » quand on ne tombe pas sur l'un on tombe sur l'autre c'est vrai que vous avez bonne presse et beaucoup de presse sur la sortie de votre premier album « Roméo Elvis » Ah oui beaucoup beaucoup je suis très content oui Et quand on feuillette un journal soit c'est vous soit c'est sur Pierre Palmade qu'on tombe vous avez eu bonne presse pour votre livre aussi oui 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 c'est le monde la dernière page de l'eBay l'express ben je suis content que ça intéresse et j'ai pas écouté encore votre album par contre je suis désolé parce que je passe mon temps à lire mes articles qui sortent je n'ai pas eu le temps de lire les mots ben vous verrez il y a une chanson qui vous plaira sûrement et d'ailleurs on écoutera un extrait tout à l'heure parce que même s'il nous chantera malade le succès du moment de son premier album il y a une autre chanson c'est normal je crois c'est ça qui conviendrait pas mal à l'état d'esprit de Pierre Palmade en ce moment vous voyez ce que je veux dire ? oui c'est possible qu'est-ce qu'on dit dans cette chanson ? qu'est-ce qu'on dit dans cette chanson ? qu'on a envie d'être normal et qu'on est un peu sous pression et qu'on a envie de mettre le bouton sur pause vous avez une vraie voix grave alors comme sur l'album c'est pas trafiqué donc non non c'est un genre que je me donne plus bienvenue en tout cas bienvenue à Tina Kieffer aussi je vous souhaite tout le temps de presse pour votre livre pour les crevettes pailletées aussi ça sort mercredi prochain on en parlera mais j'ai d'abord une question à vous poser sur l'actualité est-ce que vous avez défilé le 1er mai dernier les uns ou les autres ? non non oh non Tina Kieffer non non pas du tout Pierre non c'est non je suis resté à la campagne vous êtes resté à la campagne les crevettes pailletées pardon de vous appeler comme ça Alban Lenoir et Cédric Le Gallo moi j'ai pas que des copains après un français donc j'évite le 1er mai ah oui c'est vrai qu'après avoir tourné le film un français vous n'avez pas forcément des amis par exemple à l'extrême droite par exemple ou chez les black blocs puisque c'était à peu près le rôle que vous jouiez dans ce film à l'époque un français c'est vrai qu'il faut faire attention aux black blocs surtout à leur dicton en mai pète ce qu'il te plaît il faut d'ailleurs dire aux casseurs que provoquer des incendies le jour de la fête Jeanne d'Arc ça n'était pas très respectueux mercredi dernier et ce qui est sûr c'est qu'avec le bordel qu'on a vu on a tous eu une pensée pour Alexandre Benalla qui un an après a quand même manqué tout ça c'est vrai c'est triste il aurait eu affaire Benalla mais puisque vous avez pris la parole Alban Lenoir et Cédric Le Gallo est-ce que si les cordons de CRS ressemblaient à votre affiche il y aurait moins de violence dans les manifestations oui non non oui oui bah si bien sûr c'est une idée hein en tout cas mercredi dernier on était loin bien loin de la chanson de Charles Aznavour j'aime Paris au mois de mai lorsque le jour se lève les rues sortant du rêve après un sommet très léger coquette se refonte une beauté j'aime j'aime Paris au mois de mai quand soudain tout s'anime par un monde anonyme heureux de voir le soleil briller un commentaire sur les manifestations de mercredi dernier Charles Consigny je pense qu'il faut pas laisser les black blocs et les violents dans leur ensemble jeter le discrédit sur toute cette manifestation et sur tout ce mouvement le 1er mai c'est traditionnellement un moment de revendication de la part des syndicats et là il y avait quand même beaucoup de monde dans les rues vous voilà syndicaliste Charles Consigny qui l'eût cru ? je respecte les diverses opinos qui s'expriment et je pense qu'en France on n'est pas arrivé à un stade de civilisation tel que les gens n'aient pas à se plaindre je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des raisons d'être en colère, de se plaindre et donc je crois qu'il faut pas discréditer tout le mouvement j'ai peur de cette tendance un peu après ce moment dramatique de la salle pétrière regardez quelques dessins sur ce sujet le dessin signé Goubelle dans VSD ne pas confondre justement un black bloc déguisé en gilet jaune et un black bloc déguisé en brin de miguet on a pas vu beaucoup quand même ce dessin de Fulge dans Charlie Hebdo oui au 1er mai les énarques aussi étaient dans la rue et on voit un énarque qui dit ah c'est donc ça la rue et peut-être mon dessin préféré sur ce sujet là en tout cas dessin d'URPS dans le canard enchaîné mercredi 1er mai nous obliger à manifester en semaine comme par hasard s'il y avait encore des manifestants dans les rues c'est aussi parce qu'évidemment les propositions du président de la république n'avait pas forcément convaincu proposition mise en musique par le premier ministre Edouard Philippe lundi dernier selon son expression sa propre expression qui fait quoi quand c'est comme ça qu'il nous l'a dit c'est rigolo mais la grande question c'était surtout comment financer toutes ces réformes et particulièrement celle concernant la transition écologique et le réchauffement climatique et là je vais me tourner vers Roméo Elvis parce que j'ai l'impression qu'avec votre soeur vous n'y croyez pas du tout au réchauffement climatique vous pouvez nous expliquer ce clip qu'on a vu pendant longtemps pour la chanson tout oublié d'où est venue l'idée de vous habiller en skieur sur une plage moi personnellement j'attends encore la réponse c'est une idée d'Angèle et du réalisateur et ils m'ont coincé un petit peu là dessus et du coup on s'est retrouvé sur la plage à devoir le faire quoi mais c'est cool hein tant mieux oui vous avez dit oui mais vous savez pas pourquoi un peu c'est ça oui voilà c'est ma soeur donc j'ai fait confiance j'aurais peut-être pas dû quelques dessins sur le séminaire d'Edouard Philippe regardez le fret de touron qui signe celui-là le canard enchaîné séminaire gouvernemental bien dit le premier ministre nous allons nous partager la patate chaude que le président m'a remise c'est vrai que c'est un bon résumé Goubelle dans la charente libre la limitation à 80 km heure pourrait connaître un assouplissement et on voit un flic qui barre 80 qui met 78 bon et encore un dessin d'URPS dans le même canard enchaîné pas de suppression de jours fériés pour travailler plus par contre dit le président j'annulerais bien les samedis restons dans la politique avec les élections européennes et madame Nathalie Loiseau l'ex-ministre devenue tête de liste de la république en marche madame Loiseau c'était la ministre la plus discrète du gouvernement la moins connue mais la plus pro disait Emmanuel Macron et s'il dit tiens c'est elle qu'il faut envoyer à Strasbourg c'est elle qu'il faut mettre tête de liste avec elle je ne risque rien pas de couac pas de polémique ah ben c'est réussi chaque semaine un couac d'abord il y a eu l'affaire de la fameuse liste d'extrême droite à laquelle elle aurait appartenu quand elle était étudiante à Sciences Po d'ailleurs je dis aurait à laquelle elle a appartenu puisqu'elle l'a reconnu elle-même mais elle a dit qu'elle ne savait pas que c'était une liste d'extrême droite bah oui il faut la comprendre quand t'es à Sciences Po tu t'intéresses pas à la politique c'est vrai bref c'est une erreur de jeunesse qui n'en a pas fait qui n'en a pas commis des erreurs de jeunesse prenez Jean-Luc Mélenchon par exemple il a quand même été socialiste pendant 25 ans ça arrive les erreurs de jeunesse dans tous les partis tiens mais il y a même des erreurs de jeunesse qui sont tête de liste au Rassemblement National en revanche ce qu'a déclaré Madame Loiseau à nouveau lundi dernier sur France Culture n'était pas une erreur de jeunesse j'ai en effet été directrice de l'ENA sans être ancienne élève de l'ENA je sais ce à quoi je me suis hertée c'est-à-dire énormément de conservatisme de la haute administration celle que j'avais en face de moi disons les choses j'ai pas été accueillie avec des fleurs en étant pas ancienne élève de l'ENA femme et moins de 50 ans j'avais l'impression d'être une Romaine Nichelle quand je suis arrivé à la tête de l'ENA j'avais l'impression d'être une Romaine Nichelle elle n'en rate pas une quand on pense qu'elle a été directrice de l'ENA finalement Emmanuel Macron a raison de la supprimer à cette école nationale de l'administration en même temps oui je cherche je cherche je crois pas en avoir fait des erreurs de jeunesse réfléchis j'en trouve pas bah faut dire ça dépend ce que vous appelez jeunesse évidemment Pierre bien sûr nous en parlerons vous êtes resté jeune jusqu'à jusqu'à hier voilà c'est ça heureusement qu'on a quand même Madame Loiseau elle est là pour nous faire un peu marrer pendant ces européennes parce que sinon qu'est-ce qu'on s'emmerderait regardez d'ailleurs ce dessin de coco qui ne l'épargne pas dans Charlie Hebdo le passé trouble de Madame Nathalie Loiseau elle a été bassiste de téléphone un mot sur cette campagne qui démarre bizarrement pour la république en marche Charles d'abord et puis Christine en suit moi je me demande si c'est pas aussi le système médiatique qui est à interroger avec ce qui arrive à cette à cette dame on veut absolument trouver quelque chose en faisant les fonds de tiroirs de son parcours donc on lui trouve cette liste quand elle était à Sciences Po bon quel âge elle avait quand elle était à Sciences Po est-ce qu'elle était pas embrigadée par des copains depuis est-ce qu'elle a fait quoi que ce soit qui la rattache à l'extrême droite c'est vrai la phrase sur les Romains Nichols ça c'est la semaine dernière et après il y a cette phrase qui en effet est maladroite moi je crois que c'est plus une espèce de marqueur de classe cette manière qu'elle a de s'exprimer elle a un peu une patate chaude dans la bouche elle elle dit ça elle est un peu old school est-ce que ça mérite la polémique que ça suscite je sais pas j'ai l'impression qu'on se de gargarisme de polémique c'est le propre hélas des campagnes électorales vous le savez bien Christine Angot c'est sûr que ça fait mauvais effet ça fait mauvais effet quand on est le parti qui se dit le rempart contre le populisme et l'extrême droite ça c'est certain évidemment bien sûr bon et après en effet elle a un style moi c'est pas mon style c'est pas voilà j'ai pas une sympathie comme ça immédiate c'est certain en même temps là depuis quelques jours j'ai l'impression que voilà elle est devenue le punching ball officiel l'oiseau à battre je ne sais pas si vous avez vu vous avez vu la nouvelle qui est tombée là récemment de la tentative de suicide de madame Balkany bon certes qu'il y a des choses enfin ils ont des choses à se reprocher des fraudes fiscales etc c'est certain mais bon attention aussi à ne pas transformer des difficultés ou des personnes en une espèce de running gag qui peut durer une semaine ça va qui peut durer des années on passe à notre dame de paris avec cette pétition publié dans le figaro 1170 experts du monde entier et s'adressant au président de la république pour restaurer la cathédrale disent-ils non pas dans la précipitation ils voient qu'on prenne notre temps c'est mieux c'est vrai qu'il n'y a pas trop de précipitations surtout qu'il n'y a plus de toit il faut avouer aussi que si on demande l'avis à chacun des 1170 experts dans 5 ans on sera toujours au même point le pire c'est qu'en ce moment mais je vous jure que c'est vrai notre dame attire plus de monde depuis qu'elle a été endommagée par l'incendie qu'avant à ce propos regardez d'ailleurs ce dessin signé RIS dans charlie hebdo après notre dame il y aurait tant d'autres églises à reconstruire en france le ps le parti communiste et l'écologie ce dessin de grosses dans ciné mensuel notre dame 1 milliard de dons il va falloir se calmer sur les dons sinon ils vont nous refaire 3 notre dame de Paris dans la capitale ce dessin signé la combe pour ciné mensuel également concours flèche de notre dame la position de ciné mensuel signé la combe qui a donné tiens d'ailleurs si c'est pas indiscret vous avez donné pour notre dame de Paris Pierre pas beaucoup tiens vous êtes arrivé après messieurs Pinault et Arnault et vous êtes qui non je donne plus aux sidactions et aux enfoirés notre dame j'ai vu tout le monde y aller Tina Keffer ah oui donc c'est pas tout à fait pareil Alban Lenoir non moi j'ai pas eu le temps c'est c'est monté à 1 milliard 30 de ce côté là 0 euros pour notre dame on va demander à notre ami belge justement j'ai voulu envoyer un gros don et ça passait pas uniquement parce que c'était en Belgique c'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ai pas c'est pas vrai ça passait pas à cause du téléphone et tout ouais c'est uniquement un problème de frontières et de virement quoi bonne excuse un peu de sport maintenant avec le Paris Saint Germain vous l'avez vu c'est même pour ça qu'on a commencé à minuit et demi samedi dernier pas de chance le PSG a lui bien eu du mal à enflammer le Parc des Princes ou même plutôt le Stade de France puisque c'était au Stade de France que le Paris Saint Germain a été battu par Rennes en finale de la Coupe de France après avoir mené 2 à 0 c'est ça le drame ça commence à faire une belle collection de remontada comme on appelle ça ce qu'il faudrait en fait pour le PSG c'est que les matchs soient plus courts comme ça il ne se ferait pas remonter en gros à 2 ou 3-0 on arrête le match c'est salué franchement si le Qatar n'arrive pas à obtenir cette mini réforme dans le football français c'est que vraiment ils sont pas si riches qu'ils le disent d'ailleurs rappelons que le club de Rennes appartient lui à François Pinault qui avait donné 100 millions lui pour Notre-Dame de Paris et voilà résultat son équipe bat le Paris Saint Germain on peut croire à une intervention divine même si c'est plus cher que d'acheter un arbitre faudrait pas qu'on se retrouve avec Notre-Dame de Paris aux couleurs du club breton à partir de l'année prochaine le Qatar eux je ne sais pas s'ils ont donné pour la restauration de Notre-Dame mais je ne voudrais pas parler football forcément avec mais Pierre je sais que ça vous intéresse pas je passe mon tour voilà Tina Kieffer pareil peut-être les sportifs quand même vous c'est le water polo vous c'est le water polo si peut-être non je vais pas demander à un belge ce qu'il pense du football vous êtes traumatisé depuis la demi-finale France-Belgique de l'été dernier on le voit sur cette photo oui clairement non non c'est encore difficile encore non franchement c'est l'occasion quand même de dire en fait moi j'ai tellement porté le maillot belge j'ai tellement représenté la Belgique que les gens pensent vraiment que on vous déteste quoi alors qu'on est juste triste d'avoir perdu c'est juste une parenthèse que je veux mettre quoi vous étiez même prêt à donner pour Notre-Dame de Paris alors c'est dit comme quoi l'amitié franco-belge ne pâtira pas de ce souvenir de l'été dernier on en est sûr et on termine évidemment c'est logique et on était tous tristes quand on a appris sa disparition on termine avec Annemone qui nous a quittés mardi dernier une formidable actrice pour qui d'ailleurs Christophe Comte a trouvé un excellent titre sur Twitter repris par Libération ensuite le père Lachaise est une ordure j'ai souvent eu la chance de recevoir sur ce plateau dont on n'est pas couché notre ami Annemone il était normal de lui rendre hommage à l'époque de l'école j'ai eu droit au collier de nouilles et aux boîtes de camembert mais je suis contente que ça soit terminé vous avez dit à Vendelle à la radio que vous n'aviez pas envie du premier gosse mais bon alors vous avez cherché un père qui n'était pas celui du gosse c'est pas parce qu'un gosse c'est pas désiré qu'il est pas aimé ah ça c'est une bonne réponse mais sauf que le deuxième vous dites pourquoi pas deux ma vie était déjà foutue avec un ben c'est vrai ben c'est vrai faut le savoir quand même qu'à partir du moment où on a un gosse on a plus de vie à soi il vous prend le temps l'argent l'énergie tout un gosse ça pompe tout quand on vous appelle par exemple comme récemment pour le petit nicolas même si c'est pas le premier rôle très bien payé ah bah voilà en dehors du salaire y'a pas que l'argent ah bah si mais y'a beaucoup beaucoup quand même parce que si vous gagnez en trois jours ce que ce n'est qu'à regagner même pas en un an quoi bris c'est marrant parce que c'était un copain on s'est connus quand on était tout gamin 18 20 ans juste un peu après 68 et tout bon on a eu une petite histoire bref comme ça il était plus branché que je ne l'étais bon donc vite attendez vous voulez dire vous avez ça a été un amant à vous oh rapide bon vous pourriez jouer une femme de 40 ans bah non certainement pas j'ai plus 40 ans depuis longtemps et moi de toute façon j'ai toujours rêvé d'être vieille depuis que je suis enfant à chaque fois que vous parlez du père noël est une ordure et du fameux rôle de Thérèse franchement vous aviez caché ça jusque là que pour le rôle de Thérèse dans le père noël est une ordure vous aviez étudié le personnage chez une tante à vous que vous aviez à l'époque que j'ai toujours que j'ai toujours cher elle a fêté ses 80 ans elle a fêté ses 80 ans et elle a pas compris pourquoi pendant un certain temps vous alliez lui rendre visite trois fois par semaine ça l'a étonné parce que d'habitude c'était plutôt une fois par an vous voyez la vieille tante et donc il y a même des phrases il y a même des phrases dans le père noël est une ordure qui sont d'elle ah oui absolument je vais la remiser par devers moi ça je lui ai piqué dans le texte elle s'appelle comment cette tante elle s'appelle Geneviève alors on dit merci tante Geneviève merci tante Geneviève on vous embrasse tante Geneviève voilà absolument et merci à Anemone surtout de nous avoir gratifié de tant de belles prestations au cinéma comme au théâtre dans des films aussi bien drôles qu'émouvants Pierre vous en parlez d'ailleurs dans votre livre d'Anemone à un moment vous dites que vous aimeriez retravailler parce qu'elle s'était retirée déjà depuis un petit moment retravailler enfin travailler pour qui êtes vous avec Anemone j'aurais adoré écrire pour elle j'aurais adoré écrire pour elle elle avait participé à l'hommage à Sylvie Joly que j'avais fait et elle avait un sens de la de la formule un sens de l'humour tout simplement avec cette voix d'abord je crois qu'une femme drôle c'est avant tout une voix drôle et là Anemone elle battait tout le monde à coiffer tout le monde au poteau le livre a été écrit évidemment avant qu'on apprenne sa disparition mais il fait partie des noms que vous citez dans votre livre dites à mon père que je suis célèbre vous serez dans le fauteuil dans quelques minutes donc on en parlera quand vous serez assis face à mes camarades quelques minutes quelques minutes quelques minutes ça veut dire quelques minutes ici ça veut dire entre 3 et 52 d'accord ça marche ça vous va ça va ça stresse un peu vous n'êtes pas aussi stressé qu'à le bord de noir c'est pas possible il paraît qu'il est terrorisé terrorisé je confirme vous et vos camarades devriez en tout cas je vous le souhaite parce que ça a été une vraie surprise pour moi quand j'ai vu ce film vous devriez faire un carton dans les salles en tout cas c'est vraiment tout le bonheur que je vous souhaite parce que ces crevettes pailletées voilà un film bien original alors qu'on pourrait croire qu'il ne l'est pas parce que c'est vrai qu'à cause de cette affiche et du thème le water polo après le succès du grand bain on pourrait se dire tiens voilà ça y est ils nous font le coup cette fois c'est allez je vais le dire de façon triviale les pédés dans la piscine quoi et pas du tout évidemment ça n'est pas d'abord parce que j'imagine que ce film vous y pensiez depuis déjà un long moment et avant que le grand bain n'existe bah en l'occurrence moi je fais partie de l'équipe qui a inspiré ce film ça fait huit ans que j'ai rejoint cette équipe du water polo gay et voilà qui a changé ma vie parce que voilà c'est c'est une équipe extrêmement bienveillante avec laquelle je vais de tournoi en tournoi à travers l'europe donc un super sujet de film et puis contrairement au grand bain nos acteurs sont quand même beaucoup plus sexy en maillot surtout moins cher oh toi t'as bien pris quand même non non c'est vrai que c'est forcément nous je me demande si le plus sexy c'est pas celui qui est hétéro dans l'équipe ah c'est possible moi c'est un peu mon chouchou mais aussi j'adore à l'eau vous allez tout comprendre du film quand on va regarder la bande annonce mais moi pourquoi je dis que ça a été une surprise c'est tout simplement parce que voilà je me suis dit allez encore un film avec des clichés et puis alors la piscine le grand bain oh non ça va pas me plaire ça c'est suivi j'étais persuadé que ça ne me plairait pas et puis alors je me suis laissé emporter d'abord parce que c'est drôle mais aussi parce que c'est émouvant très émouvant et même c'est le premier film sur lequel je vois on va dire qu'on se sert des clichés évidemment qu'il y a sur l'homosexualité pour les combattre mais sur tous les clichés y compris et ça c'est moins cliché parce que ça on le sait moins et on le voit moins que ce soit à la télévision ou au cinéma on va dire les querelles qu'il peut y avoir au sein même de ce qu'on appelle une communauté mais est-ce qu'elle existe vraiment cette communauté c'est-à-dire la communauté homosexuelle c'est-à-dire qu'un homo peut très bien pas supporter un trans un trans peut très bien ne pas supporter un travesti un travesti ne va pas supporter un pédé qui a une vie rangée qui s'est embourgeoisé et un vieil homo lui va trouver que non un vieil homo ça doit résister justement à ce qui a peut-être perverti la société chez les hétéros et tous ces gens-là on les retrouve ensemble et on s'aperçoit qu'au fond c'est le reflet de la société qu'on soit homo ou hétéro c'est partout pareil c'est exactement ça c'est important de ne pas édulcorer non plus les querelles qu'on peut avoir c'est-à-dire qu'on n'est pas une armée de bisounours on a aussi des différents et surtout dans une équipe comme ça de sport où ça va de 20 ans le petit jeune qui découvre un peu la vie homo et jusqu'à 60 ans le doyen militant de la bande qui râle tout le temps donc oui il y a une grande diversité et l'autre truc qui me faisait peur c'était les Gay Games j'ai changé d'avis là-dessus mais pendant des années je me disais mais pourquoi on fait des Jeux Olympiques gay ? je trouvais ça ridicule quoi j'ai longtemps trouvé ça idiot j'ai changé d'avis là-dessus depuis quelques années mais quand même je me dis oh là là et en plus les Gay Games ben non ça marche et j'espère que ça va cartonner ça sort mercredi prochain regardez la bande-annonce excusez-moi c'est ici l'association homosexuelle pour l'intégration, la tolérance et le respect dans le waterpolo on ressemble à une bande de PD ? je sais pas là-dedans et merci ! vous avez rencontré d'autres nouveaux coachs ? vous le reconnaissez pas ? Mathias Le Goff, champion du monde d'homophobie allez vas-y lâche-moi le cupid et toi arrête la caméra il a donc été décidé de conditionner la participation de Mathias Le Goff au prochain championnat du monde à une mission d'intérêt général au sein d'une association sportive homosexuelle 3, 4, on va vous décortiquer on est les crevettes aiglées il aura la responsabilité d'entraîner pendant 3 mois vous allez me faire 200 mètres en rétropédalage ça va vous calmer c'est toi à la rétropédale avant de les conduire en Croatie aux Gay Games c'est quoi les Gay Games ? c'est comme les JO en moins chiant avec que des beaux mecs allez, entraînement surprise olé c'est quoi la meilleure façon de faire un pressing ? Fred ? je vais nettoyer Jacek ? on perd pas contre les tapets de cahier en lesbienne, y'a hyène mais putain mais je comprends plus rien on a le droit de dire des trucs comme ça ? nous oui mais toi non arrêtez de passer vite ! les amigues j'en ai plein ce sont des gens brillants et extrêmement raffinés pourquoi vous mettez vos bites à l'air ? remettons-y ! vous en avez rien à foutre de rien en fait ! alors si vous supportez plus, on est pas obligés d'y aller d'accord ? moi aussi tu voulais les abandonner ? même ta propre fille, bientôt elle vaura plus te voir les Gay Games c'est pas qu'une énorme fête c'est aussi le moment où on peut montrer au monde qu'on est solidaire et qu'on existe moi j'ai pas le temps pour ce cirque il y a sanction Mathias une belle bande de mecs qui traversent la moitié de l'Europe en bus c'est sûr il va se passer des trucs il y a une règle dans l'équipe pas de levrettes entre crevettes Diversion ! Welcome to the Cancara ! quand je pense qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'être pédés et le nom vous avez trouvé ça comment ? dans la crevette le meilleur c'est la queue et puis avec des paillettes c'est encore mieux d'accord les crevettes pailletées ça sert d'être vitre ça Pierre Faymad vous avez participé non pas au Gay Games c'est très bien vous n'avez pas participé au Gay Games mais vous avez participé à l'écriture de Pédale Douce il y a quelques années ah j'ai écrit une grande partie des dialogues de Pédale Douce voilà et vous vous dites ben voilà les choses ont progressé, changé déjà depuis cette époque-là ne serait-ce qu'en termes de contenu dans un film ah ben de toute façon depuis 20 ans c'est le plus grand virage dans l'humanité sur le regard de sur l'homosexualité dans certaines sociétés attention oui, parlons en France et dans beaucoup de pays regardez le plateau on est deux filles et un hétéro je crois c'est vrai qu'est-ce que vous en savez ? bon attendez quand même mais les fiches Wikipédia ça sert à quoi ? mais surtout que je fasse les comptes mais non mais attendez pourquoi ? pourquoi ? j'ai lu son livre je suis au courant maintenant j'avais des doutes non mais c'est surtout que attendez mais je suis en train de refaire les comptes c'est pas parce qu'on est femme qu'on est forcément hétéro non plus oui non mais je sais bien je connais un peu votre histoire et puis je suis d'accord avec vous mais vous voyez il y a un truc qui est intéressant non non il y a un truc qui est intéressant c'est comme ça ce temps quand on dit ça je dis ça en rigolant parce que c'est vrai qu'il y a plus d'hombo que d'hétéro sur le plateau et plus d'hommes que de femmes c'est exceptionnel on est d'accord et ce n'est pas exceptionnel c'est comme ça c'est normal ça ne se reprendra plus voilà mais ça va peut-être venir ça va peut-être venir et tout de suite attendez c'est dingue c'est dingue c'est un constat c'est tout mais d'abord c'est pas pas alors c'est moi cédric le galop oui mais peut-être vous vous trompez parce qu'albor le noir excusez-moi mais je crois qu'il est hétérosexuel et père de famille c'est pas parce qu'on joue dans un film c'est là votre erreur Tina Keffer ça n'est pas parce qu'on joue ce n'est pas parce qu'on joue un homo dans un film qu'on est homo dans la vie non mais ça je sais bien merci je vous le précise parce que il y a sa petite fille et sa et sa maman sans leur approche sa maman ça il y a sa petite fille et sa femme qui dit bon merde c'était le moment hein c'était le moment hein et en tout cas c'est intéressant le malaise c'est tout de suite il faut revoir vos chiffres Tina Keffer d'accord je n'aime pas les chiffres je me méfie les chiffres je me méfie les chiffres on se regarde avec Roméo c'est bien ou pas bien pour moi de jouer ce rôle moi toute franchise ça n'existe pas enfin c'est un détail pour moi c'est un scénario et où il me plaît où il me plaît pas et que ce soit même le type de film que ce soit comédie horreur ou d'action ou le type de rôle c'est inexistant dans dans ma pensée dans mon choix donc vous n'avez pas hésité une seconde non pas une seconde quand vous avez lu le sénat ça a été facile de trouver tous les comédiens non est-ce que vous avez eu des refus oui on a eu des notamment nous on voulait absolument montrer de la diversité dans l'équipe donc on tenait absolument à avoir un comédien noir alors que dans le scénario voilà c'est pas obligatoire mais pour nous c'est important de montrer une diversité et c'est vrai qu'on a eu par exemple du mal à trouver un comédien noir qui accepte de jouer un homosexuel alors on a trouvé assez rapidement David en fait mais c'est vrai que là où on voyait peut-être 20 comédiens par rôle sur le personnage qu'incarne David Bayot on en a vu que trois parce que les gens ne venaient pas au casting des gens qui ne sont pas du tout connus en plus donc pour qui c'est une chance de tourner dans un film dans un long métrage alors j'ai parlé de Pédale Douce on a parlé à tort du Grand Bain simplement parce qu'effectivement c'est une équipe de Water Polo mais en revanche Priscilla Folles du désert ça c'est vrai que cette traversée on va dire ce road trip en autocar forcément on y pense, ça c'est volontaire ? Bien sûr, il y a un clin d'oeil à Priscilla aussi à travers le personnage de Fred qui est ce transplamboyant magnifique qui est omnibilé par se mettre en scène en permanence et qui va régler les chorégraphies parce qu'il faut savoir qu'au Gay Games oui c'est un tourneau de sport mais c'est extrêmement festif et il y a des chorégraphies par exemple lors de la finale de Water Polo chaque équipe fait une chorégraphie voilà donc pour les crevettes pailletées la Corée est tout aussi importante que le match Donc ce qu'on voit dans le film c'est pas loin de la réalité ? Ah mais c'est complètement la réalité, c'est soft Ah c'est soft ? C'est vrai Allez-y à le Bande Noir Non mais moi qui ai passé quelque soir avec les vraies crevettes pailletées quand j'entends, oh la la le film il est... c'est soft Oui c'est ça, ce qu'on pourrait voir caricatural au fond ne l'est pas, c'est comme ça que ça se passe Oui c'est comme ça puis surtout on... enfin c'est pas traité, on globalise pas cette communauté comme vous dites c'est ce groupe-là, c'est cette équipe-là c'est pas tous les gays, c'est le film de Cédric, c'est son histoire, c'est sa vision et voilà Laurent j'ai oublié de vous donner un truc Ah non vous n'allez pas me donner un blouson bleu hein ? Oh la nan ! Regardez cette beauté En principe c'est votre taille Je laisse vous dépatouiller Pas sûr que je ne le mette pas dans l'émission mais je vous promets que dès que je vais à la piscine je le mets Mettez-le pour voir si c'est la bonne taille Pourquoi il m'a choisi ? Je vais l'essayer je vous promets Ça va avec tout, ça va avec tout J'allais dire je vais l'enfiler Un petit bleu satiné Vous êtes d'accord c'est pas le mot hein ? Vous avez aimé le film Christine Angot ? Oui ça m'a fait peur hein au début Ah vous aussi ? Ah oui ! Ah bah oui au début j'ai eu peur hein Et puis non parce que tous les pièges sont déjoués Mais vraiment tous, il y en a plein On se dit voyons je suis dans... Est-ce que je suis dans 120 battements par minute ? Est-ce que je suis dans le full monty ? Est-ce que je suis dans les invisibles ? Et en fait je suis dans rien de tout ça Parce que ça part en effet des clichés Et puis très vite on est embarqué C'est jamais agressif et pour autant c'est très percutant C'est-à-dire que ça dit vraiment quelque chose C'est pas juste... C'est très distrayant, très gai et très émouvant Et... mais c'est... Oui c'est percutant ça dit quelque chose Au final on se retrouve avec une espèce de portrait de groupe Euh... De... D'homosexuel avec un S C'est-à-dire que ça n'existe... Avant au cinéma Quand il y avait un homosexuel dans un film C'était l'homosexuel et il avait un certain type Il avait un certain style et c'était le même dans tous les films Bon bah là non, non non Ce sont des personnes, il y en a de toutes sortes Et chacun est lui-même Donc c'est vraiment un portrait de groupe comme ça Ca révolutionne quelque chose quand même Même dans l'image comme ça au cinéma Parce qu'il n'y a pas ça normalement Tout d'habitude très 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 cliché Et puis il y a des choses justes Par exemple la fête La fête qui est plus forte que tous Amuser, en profiter Enfin bon tout ça Et puis en même temps La mort qui est là dans un coin Qui rôde Une chose expliquant l'autre Et... Enfin non, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses Beaucoup Je vous en reparlerai tout à l'heure Mais c'est vrai que voilà Moi je... Vous aussi vous avez eu l'alarme à l'oeil à la fin du film Absolument Mais je voulais juste dire aussi qu'en plus Ca me paraît un film important aussi en ce moment Parce que ça c'est un petit livre Que sais-je Qui s'appelle L'Homophobie Écrit par Caroline Mécari Et en ce moment aussi On est dans une sorte de régression Qu'on parle de toi Mais enfin il y a quand même une régression De ce point de vue en ce moment Et donc je me demandais d'ailleurs Si il peut y avoir un sentiment de danger Enfin je sais pas On a vu il y a combien de temps Il y a quelques semaines Il y a un jeune homme Qui était en boîte avec un de ses amis Qui est rentré chez lui Qu'ils ont fait une mauvaise rencontre Il a été égorgé Enfin il a été tué quoi Enfin je veux dire Ca arrive Il y a beaucoup d'agressions Comme ça aussi maintenant Je sais pas si Par exemple vous Vous avez Vous pensez à ce danger là Actuellement Ou si la fête continue Cédric Gallo Bien sûr on y pense Et on le montre dans le film D'ailleurs Sans tout dévoiler Mais c'est vrai que le sujet Est abordé Il y a une scène dans la station C'est station essence C'est station essence C'est station essence Qui tombe pile poil au bon moment Charles Consigny Vous nous en dites quelques mots maintenant Ou tout à l'heure Comme vous voulez Non mais juste en un mot maintenant Mais ça nous fera l'occasion d'un dialogue Moi je partage pas tout à fait L'enthousiasme de mes deux camarades Peut-être j'ai pas compris le film De la même manière Mais moi j'ai trouvé au contraire Que c'était assez cliché Sur l'homosexualité Et ça rejoint un peu ce qu'a dit Tina Kieffer Tout à l'heure C'est-à-dire on est une époque Qui veut absolument mettre des étiquettes sur les gens Il faut que les gens se déclarent Il faut qu'ils fassent leur coming out Il faut qu'ils soient clairs dans leur tête Il faut qu'ils s'affichent comme ci ou comme ça Et moi je pense que l'être humain Est infiniment plus subtil Y compris que ce panel de personnages Je pense qu'il y a des gens Qui sont pas sûrs de ce qu'ils sont Est-ce qu'ils sont homo-hétéro Est-ce qu'ils ont forcément besoin de faire leur coming out Pour vivre leur homosexualité Je suis pas certain C'est pareil vous avez raison Mais c'est aussi ce qu'on montre dans le film Certains oui et certains non Si vous voulez justement Je trouve que Alors après je peux me tromper C'est l'impression que j'ai etc J'espère que je me trompe Mais justement En période un peu de recrudescence d'homophobie Je trouve que Présenter les homosexuels Même si c'est pas tous Comme vous l'avez dit Mais enfin Ça donne quand même Une image des homosexuels Qui je trouve est extrêmement caricatural C'est-à-dire qu'on a l'impression Que tous les homosexuels Ne pensent qu'à se foutre à poil tout le temps Faire la fête tout le temps Ricaner etc Et donc Alors c'est peut-être votre groupe Ou c'est ce groupe-là d'accord Mais je trouve que L'image des homosexuels Ne sort pas du tout grandit De ce film quoi Moi je préfère qu'au contraire On montre que les homos Caricaturales Non mais évidemment Et en plus on peut faire Toutes les histoires méritent D'être racontées Moi je raconte la mienne Je raconte celle de ma bande de potes En l'occurrence on est comme ça Si vous avez envie De raconter une autre histoire Je vous invite à écrire un scénario Et à en faire un film Et pourquoi pas Et pourquoi pas C'est intéressant Mais c'est vrai que Qu'on va avoir le même avis surtout C'est pas parce qu'on est homosexuel Qu'on a la même façon de vivre C'est exactement ça Que montre le film Charles C'est là où je vous rejoins pas Mais il y a des hétéros Qui se détestent entre eux Il y a des hétéros Qui ont honte des supporters du PSG Absolument C'est exactement ça Qui ont honte De comment un mec Va draguer une femme Ils vont faire honte On vous donne envie D'y aller vous ou pas Pierre Palmane ? Bah je sais que ça exige Je l'ai vu ce milieu Je l'ai fréquenté à Paris Dans le milieu gay C'est un milieu très extravagant Hystérique En groupe qui rit Qui est drôle Mais effectivement C'est pas de tous les homos C'est pas un film sur l'homosexualité C'est un film sur un Sur une bande Une bande de gays dans le sport Mais ça c'est C'est exactement ça On a pas la prétention De faire la fiche wikipédia De tous les homos Par exemple Comment vous avez pris La critique de Têtu Le magazine Têtu Qui est donc un magazine gay Entre guillemets A détesté A expliqué que le film Selon lui Elle est très intéressante Cette critique Parce qu'elle montre Continuez à véhiculer des vieux clichés Elle montre que le film a raison Cette critique Parce qu'elle montre qu'effectivement On peut être homo Et pas d'accord Sur la façon de voir les choses On a par ailleurs eu D'excellentes critiques Et d'ailleurs Là où le papier de Têtu Est très malhonnête C'est qu'il ne mentionne pas Le prix Qu'on a eu Au festival Il ne mentionne pas Les standing ovation Qu'on a eu Dans des festivals Dont des festivals LGBT Que je craignais d'ailleurs Particulièrement Parce que je me suis dit Bon après ce papier là Qu'est ce qui va se passer On a fait un festival Qui s'appelle Ecran mixte On a reçu énormément d'amour Et des gens Pas plus tard Qu'il y a encore 3 jours J'étais dans une soirée gay Et des gens Qui ont vu le film En avant-première Viennent me voir En me disant Mais merci Et j'ai eu un très beau témoignage D'un jeune homme Qui m'a dit Mais j'espère que mes parents Vont le voir Parce qu'ils vont enfin savoir Qui je suis Et peut-être que ce jeune homme N'a pas la même vie que vous Non mais moi j'ai peur Que ça renforce les gens Dans leur cliché Sur l'homosexualité J'ai exactement pensé La même chose que vous Au début du film Et en voyant l'affiche Et la bande-annonce Parce que j'avais vu La bande-annonce Avant de voir le film Et exactement J'ai les mêmes craintes Que vous émettez sur ce plateau C'est ça qui m'a un peu Refroidi au départ Moi je l'avais gardé J'ai changé d'avis J'ai changé d'avis Au bout de 10 minutes Parce que je trouve Qu'au contraire Le film montre autre chose Non je vais y aller De ma petite théorie Où je dis Il y a les homos Et les gays Et c'est deux Schématiquement Je me suis fait deux schémas Et c'est vrai que les homos Alors j'avais pensé Oui j'ai fait une différence Et les gays C'est des gens Qui mangent gays Qui rient gays Qui vivent gays Qui parlent gays Qui font du film gays Et qui pas gays Et les homos Ce sont des gens Qui sont homos Mais c'est pas marqué Sur leur front On le sait pas Quand ils parlent On le sait pas Quand ils vivent On ne le sait Que quand on va Dans leur chambre à coucher Et voilà C'est ça la différence Les homos Peuvent parfois être gays Et moi c'est vrai Que je suis plus à l'aise En étant un homo Où ça ne se voit pas Que je suis Le jour Le jour Voilà Et je suis gay la nuit Mais c'est vrai que je suis Si le milieu Je suis que dans le milieu gay Où les gens sont tout le temps efféminés Se parlent au féminin Ils sont un peu misogynes Ils sont un peu C'est ça aussi le milieu gay Ce n'est pas le cas des crevettes Les crevettes Il y a vraiment une galerie de personnages C'est ça justement Des homos Qui ne sont pas gays Les mecs hétéros ou homos Sont plus portés sur le sexe Que les femmes Donc entre eux Qu'ils soient homos ou hétéros Ça parle de ça Ça parle de ça tout le temps Tout le temps Les femmes ne parlent pas de sexe entre elles À Marie-Claire Ou à Tina Kieffer Non pas tant que ça Non sincèrement Ah vraiment Non mais c'est vrai qu'il a raison Mais pas me contredire Franchement vous y pensez beaucoup plus J'ai fait les deux J'ai fait les deux C'est vrai Il fait les deux Il s'est Écoutez faites vous votre avis Vous même moi Moi écoutez Je sens le carton pour votre film Je pense que ça va plaire Qu'on soit homo ou hétéro Que ça va amuser Surtout émouvoir Et intéresser aussi Parce que je crois justement Que c'est la première fois Qu'on voit ce phénomène là Dans un film C'est à dire que justement Et c'est là où Je comprends pas totalement Votre critique Que justement Tous les homos Ne se ressemblent pas Même Ils peuvent se détester Et entre eux C'est même ce qui fait Qu'à un moment donné Ils vont peut-être renoncer A participer à ces gay games Parce qu'ils finissent Par ne pas s'entendre Parce qu'ils ne se ressemblent pas tous C'est ça aussi Que veut dire Mais au-delà de homo hétéro Je connaissais Cédric Legallot Il était dans ma troupe À une époque Et il y a surtout de l'humour J'ai l'impression Dans ce film Ah bah bien sûr c'est drôle Donc je crois que c'est avant tout Un film drôle quoi Je vous jure À la fin C'est les petits mouchoirs C'est le grand bain Et les petits mouchoirs Les crevettes Pailletées Ça sort mercredi prochain Tu n'as qu'à faire une déflagration d'amour C'est pas seulement l'amour pour une petite fille C'est aussi l'amour pour un pays Parce que c'est ça aussi Peut-être que vous ne le dites d'ailleurs pas assez Dans le livre Vous parlez évidemment de l'histoire d'amour Pour cette petite fille Que vous découvrez là-bas en 2004 Si ma mémoire est bonne Quand vous voyez cette petite fille Et que vous tombez amoureuse de cette petite fille Que vous avez envie Déjà d'ores et déjà de l'emmener Il y a un instinct maternel Parce que vous êtes maman déjà 4 fois Quand vous rencontrez cette petite fille Je ne l'ai pas rencontrée pour l'adopter surtout Et voilà C'est par hasard que vous visitez D'ailleurs vous dites que le mot est impropre Dans le livre Parce que le mot visiter Ce n'est pas beau visiter un orphelinat Mais quand même vous tombez sur cette petite fille Pouvez-vous la décrire Quand vous la voyez pour la première fois ? Cette petite fille Vous dites C'est d'abord une histoire d'amour Quand même pour cette petite fille Qui a entraîné tout le reste On la voit là Et donc j'arrive dans cette orphelinat Pour apporter des vêtements Et le médecin nous attendait Le médecin de l'orphelinat Et on se balade On va dans le jardin Et d'un seul coup Au bout d'un chemin Je vois de loin une petite fille Sur un banc Toute seule Toute maigre Qui pleure comme ça Donc évidemment Je vais dire Il n'y a pas besoin d'être mère Pour aller voir ce qui se passe Donc j'y vais Je la prends dans mes bras Et elle se colle à moi Et elle refuse de me regarder Mais elle fuit tout le temps mon regard Il se trouve que je restais là-bas pour déjeuner Donc on est allé déjeuner Pendant tout le déjeuner Elle restait accrochée à moi Et elle ne voulait pas me regarder J'étais avec une copine Qui nous disait Dès que tu la regardes Elle te regarde Et en fait cet enfant Je pense qu'on l'a tellement trahi Qu'elle avait peur de recréer un lien Et ça a été extrêmement poignant Et moi je suis partie de là Je ne sais pas pourquoi Et c'est pour ça aussi Que j'écris ce livre Parce que je n'arrive toujours pas A comprendre comment en quelques secondes J'ai aimé cet enfant autant que mes autres enfants Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé Et après j'ai quitté cette orphelinat On était à faire un trip dans le Cambodge Elle marchait avec moi Elle était avec moi Et je me suis dit Je vais la sortir de là Vous reviendrez effectivement la chercher Si je dis qu'il y a deux amours Évidemment que c'est plus important l'amour Pour cette petite fille Que vous finissez par réussir à adopter Après des démarches administratives compliquées Ça vous nous le racontez aussi Mais c'est vrai quand même Qu'il y a un deuxième amour pour un pays Parce que quand même Vous emmenez votre famille là-bas Pendant deux ans C'est ça Pour vivre Enfin pas quasiment Pour vivre au Cambodge Et peut-être aussi voir un peu Comment se passe réellement Évidemment l'école Que vous avez réussi à créer Il y a quand même un amour pour ce pays-là Non mais attendez Le Cambodge de toute façon Vous prenez une claque Quand vous allez au Cambodge Et d'ailleurs quand on est allé vivre là-bas Évidemment on a des copains Qui sont venus nous visiter Et je leur disais Vous allez voir le Cambodge Je leur disais Bon de toute façon Elle est obsédée avec son Cambodge Et à chaque fois Ils me disaient Mais c'est vrai Vous n'avez qu'une envie C'est de revenir Ce pays extrêmement touchant Alors est-ce que c'est à cause de son histoire Est-ce que c'est Je ne sais pas Mais les Cambodgiens Est-ce que c'est Vraiment un peuple Moi qui m'a fascinée Dès le début J'ai été totalement inspirée par ce pays J'ai par ses sons Par ses Pourtant j'ai pas mal voyagé Mais pour moi Rien à voir avec le Vietnam Rien à voir avec la Thaïlande Il y a quelque chose dans ce pays Et donc je suis tombée Effectivement amoureuse de ce pays aussi Mais il n'empêche que c'est grâce Et vous le racontez Grâce au Rose Marie-Claire Tout à fait Que vous réussissez à créer cette école Absolument C'est sûr que si je n'avais pas été à Marie-Claire Je n'aurais jamais pu créer cette école Mais le fait d'y être Et d'avoir des leviers Qui me permettent De créer une opération Ça a été génial Parce que c'est comme ça Que j'ai pu lever les fonds Pour construire le premier bâtiment Et donc j'ai monté l'opération Je suis rentrée en mai Avec ma petite en mai 2005 On a monté l'opération Pour mars 2006 Et l'école a ouvert Le 7 novembre 2006 Avec le premier bâtiment On va regarder L'extrait d'un documentaire Qui va mieux nous expliquer aussi Pourquoi des tas de gens Vous ont suivi généreusement Et ont fait des dons On parlait des dons Pour Notre-Dame de Paris Pourriez-vous nous dire un mot Sur ces gens justement Qui ont donné aussi Pour votre école Et pas seulement pour l'école aussi Mais pour que d'autres peut-être soient créés Ailleurs qu'au Cambodge Évidemment Regardez un extrait de ce documentaire Au Cambodge Quand on est une fille Aller à l'école ne va pas de soi Dans ce pays Où 90% des intellectuels Ont été massacrés Par les Khmer rouges L'instruction a été réduite à néant 40 ans plus tard Le pays est en pleine reconstruction Mais un tiers de la population Vit toujours En dessous du seuil de pauvreté Quand une famille pauvre Envoie un enfant à l'école C'est souvent le garçon Qui est choisi Les filles elles travaillent Dans les champs Ou dans les échoppes Quand elles ne sont pas vendues A la prostitution Face à ce constat L'association Toutes à l'école A décidé d'ouvrir L'école pilote Apichandara Située à une quinzaine De kilomètres de Phnom Penh L'école ne comptait en 2006 Que 96 petites filles Après l'école primaire Un collège puis un lycée Accueillent aujourd'hui Plus de 1300 élèves Voilà l'histoire De cette déflagration d'amour L'association s'appelle Toutes à l'école Et vous vous racontez un peu aussi Non c'est pas une autobiographie du tout Mais à travers quelques pages On en apprend aussi En tout cas moi J'en ai appris aussi un peu Sur vous ne serait-ce que Sur votre parcours familial Votre maman Il y a quelques pages Elle était incroyable quand même Votre maman Et sur même le secret Qu'il y a eu autour De votre père Entre le père biologique Et celui qui vous a élevé à l'époque Ça vous l'avez appris À quel âge par exemple ? À 12 ans À 12 ans Je l'ai appris à 12 ans Qui tu sais J'ai compris que qui tu sais Ça s'écrivait Qui tu sais Et non pas de façon phonétique Et j'ai appris que c'était C'était le premier père que j'avais eu Et que je prenais pour un oncle C'était un peu le secret de famille Il y a beaucoup de familles Mais c'est votre père biologique Qui vous a élevé Qui m'a élevé C'est quel frère qui m'a élevé Qui n'était en revanche Pas le père de votre frère Exactement Mais qui est celui de ma soeur Florence Voilà Parfait Une déflagration d'amour Vous l'avez lu Charles Consigny Oui je l'ai lu Le nom de Tina Kieffer Bien sûr me disait quelque chose Parce que je suis fils de publicitaire Et donc à une époque Maintenant ça s'est un peu relativisé Être patron d'un journal Comme Marie-Claire Elle, Vogue, etc C'était quelque chose de très important Parce que c'était Les médias les plus lus C'est à peu près comme aujourd'hui Avoir des millions de followers Sur Instagram Marie-Claire c'était le plus gros tirage 300, 400, 500 000 exemplaires parfois C'était la page de pub La plus chère du marché Et donc les articles Les plus convoités à mon avis Avec elle Et du coup Ce qui m'intéressait C'est que vous Vous quittez tout ça Qui est quand même C'est le diable Sabian Prada C'est quelque chose Qui est convoité Il y a plein de journalistes Qui auraient aimé Faire ce que vous faisiez Vous quittez tout ça Parce que vous êtes Prise d'amour Pour cette petite fille Et pour ce qu'elle représente Et prise Non pas d'amour Mais d'un sentiment de devoir Pour tout ce qu'elle représente Donc moi C'est ça qui m'a intéressé Dans ce livre C'est comment vous Dites adieu aux vanités En assez peu de temps En embarquant votre clan avec vous Je pense que ça faisait quand même Pour faire ce qui vous paraît juste Longtemps Que j'avais envie Quelque part de m'investir Et d'ailleurs C'est pas pour rien Que c'était Marie-Claire Et qu'avant c'était DS C'est quand même des journaux Qui sont assez engagés Et d'ailleurs Quand je suis arrivée à Marie-Claire C'est pas uniquement des journaux féminins Il y a des articles de faux Voilà Il y avait beaucoup de journalisme à l'époque Il y avait beaucoup d'engagement Et quand je suis arrivée Il y avait beaucoup d'engagement pour les femmes Parce que c'est vrai Que c'est un journal comme Elle Qui a accompagné l'émancipation des femmes De façon extrêmement efficace Mais quand j'y suis arrivée Bon il y a toujours On voit que c'est toujours catastrophique Le nombre de femmes tuées Etc Mais il y avait d'autres combats aussi Plus à l'international Plus aussi sur les enfants Et moi c'est vrai que Ma sensibilité extrêmement forte Au niveau des enfants J'ai tout de suite mis cette patte-là Quand je suis arrivée à Marie-Claire Donc je me suis vraiment investie Ça a été passionnant Marie-Claire Puis la presse a beaucoup changé C'est devenu le règne des annonceurs C'est arrivé cette rencontre Ça faisait quand même des années que j'étais Je me rendais compte de ça Et j'avais une véritable frustration A dénoncer des trucs et à ne pas faire plus On en reparle évidemment De cette déflagration d'amour Un mot quand même Christine Sur le livre de Tina Kieffer Avant de lui poser des questions tout à l'heure Oui je préfère poser des questions Un petit peu plus tard Parce qu'en fait Autant Il y a un côté femme d'action Comme ça qu'on ne peut pas Ne pas admirer Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui peuvent Ça traverse l'esprit Il y a des tas de gens De dire Ah tiens mais pourquoi Je ne vais pas adopter un enfant Mais oui c'est tellement bien Etc Ah mais je n'ai jamais dit ça Non mais justement Je suis en train de dire Qu'il y a beaucoup de gens Qui peuvent se le dire Ça peut leur traverser l'esprit Mais le faire C'est une toute autre chose Donc ça c'est vraiment C'est quelque chose Qui est très bien Évidemment Après le livre Pour moi J'ai eu beaucoup de difficultés A le lire à vrai dire Et il y a beaucoup de trucs Qui m'ont heurtée Des expressions Un ton Une espèce de chose Dans des schémas Un petit peu Une espèce de ton Dynamique Enjoué Des journaux féminins Avec la petite dose de morale Qui va avec Parce que Quand on est enjoué Il faut toujours Le justifier Par la façon De savoir exactement Ce qu'on dit Et d'être justifié Dans son Dans son raisonnement Donc c'est En fait je crois Que ce n'est pas du tout Un livre pour moi Et c'est peut-être pourquoi Quand je lis Les magazines féminins Que j'aime beaucoup Il y a certains types D'articles Que j'évite Parce qu'il y a toujours Il y a l'idée D'un schéma Combien il y a d'enfants Dans l'école Vous nous avez dit Parce que 1400 Qui sont scolarisés A partir du CP Et l'idée C'est de les emmener Jusqu'à ce qu'elles aient Amitié Donc on l'a ouvert Il y a 14 ans C'était la première Pour moi Elles étaient 100 C'est pour ça Qu'aujourd'hui Elles sont 1400 Elles ont passé le bac L'année dernière Et je vais me permettre D'avoir un petit peu De fierté pour elles C'est pas C'est qu'elles sont À l'université Elles sont heureuses Elles ont pratiquement Toutes Sont pratiquement Toutes arrivées À l'université Elles ont toutes Décroché le bac Alors qu'elles viennent Des bidonvilles Il y a quand même Une chose intéressante Par rapport à ce que fait Tina Kieffer C'est qu'on est à une époque Et moi ça Ça m'a vraiment intéressée On est à une époque Où la politique Ne fait plus que discourir Où on reproche tout le temps Aux hommes politiques De ne faire que parler Et de ne pas suffisamment agir Et là On a l'exemple D'une action concrète Sur le terrain C'est mesurable On est tous conscients On peut aller constater Et franchement Dans cette époque Où les hommes politiques Ne font que parler Elle agit Et où de plus en plus De gens ne font que parler Elle agit très concrètement Et moi je trouve ça Quand même assez admirable Roméo Elvis C'est fait pour faire rire D'ailleurs la pochette De cet album Bah oui oui C'est pas pour se prendre Trop au sérieux en tout cas Parce que c'est Vous n'êtes pas comme ça Naturellement Non 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 parce qu'on a vu Laurent Gérard Vous avez vu Laurent Gérard Se moquer de vous Oui je suis très fier Je suis très fier Regardez voilà Il est là Il reprend la même En fait il a tendance Il a tendance à souvent Imiter les couvertures Et les affiches Et je trouve qu'on passe Une étape Quand on est parodié Par Laurent Gérard J'ai été Gérardifié Donc je suis content C'est votre premier album Solo Mais en fait C'est pas tout à fait Votre premier album Non non Il y en a eu d'autres C'est le premier solo En fait C'est le premier Que je fais En choisissant vraiment La direction artistique Par moi même C'est pas à hasard Que ça s'appelle chocolat Et que vous soyez belge C'est vraiment En hommage Au chocolat belge Tout à fait Non mais ça m'a surpris Quand j'ai dit ça Mais vraiment Il n'y avait pas fait de rapport Moi je me disais Non mais vraiment Mais qui est sponsor aussi En même temps Pardon ? C'est sponsor en même temps Non en fait C'est à dire qu'on a Travaillé avec des chocolatiers aussi On a produit un vrai chocolat belge Très très bon Qui va se vendre l'année prochaine Mais c'est pas sponsorisé spécialement En fait je pense Qu'il faut mettre les choses au clair Évidemment qu'il y a une nuance Dans le chocolat Et qu'on peut faire référence Au shit Mais je pensais Que j'étais plus subtil Que ça en le faisant Et je pensais Qu'on allait plus comprendre Que je parlais du chocolat En règle générale Et en fait Vu la tronche que j'ai mis Sur la cover J'y réfléchirais Un extrait de l'album Tout à l'heure En live Il chantera Dans cette émission Ce titre Qui commence déjà A bien cartonner Moi j'ai vu le clip Passer régulièrement Malade Mais pour l'instant Un extrait D'une autre chanson De l'album Et cette fois C'est normal C'est court Parce que je voudrais Montrer quelques images De vous en live Parce que j'ai lu Quelques critiques Qui disent Que c'est de la folie Roméo Elvis sur scène Que vous donnez Comme un malade Tiens pour emprunter Le titre de l'autre chanson Qu'on écoutera tout à l'heure Vous aimez ça en fait Le live Ah j'adore ça Pour faire une phrase Un peu cliché Je vis pour la scène Pour la scène Et vous ferez justement Tous les zeniths de France A l'automne prochain Tous les festivals Pendant l'été Et il y a même prévu Déjà Bercy L'Accor Hotel Arena Le 26 mars 2020 Ça donne ça sur scène Roméo Elvis Quand on voit Le public là On comprend mieux le carton Et le phénomène Parce qu'il y a un phénomène Autour de vous En ce moment C'est vrai La presse Les critiques Le succès avec votre sort Tiens d'ailleurs C'est amusant de vous recevoir Après on a eu Angèle Il y a quelques semaines Ici sur ce plateau Il y a votre C'est vraiment une famille d'artistes C'est votre papa Qui est chanteur Qui s'appelle Marca Marca donc chanteur Le père La maman Actrice Tout à fait Humoriste Actrice On la connait pas chez nous Humoriste Actrice C'est comme pédé Homo Il n'y avait pas un seul truc Humoriste Actrice Réalisatrice Chroniqueuse A la télé A la radio Dans la presse Ils disent toujours La Chantal Lobby belge Ça va ça comme définition Ouais c'est cool Elle est connue quand même Chantal Lobby Ça le fait C'est cool Ah bah oui Laurence Bibaud Donc renommée en Belgique Votre papa aussi Votre soeur Qu'on connait tous maintenant Chez nous Et vous qui étiez connue Avant Angèle Au fond Mais oui Mais oui faut quand même le rappeler C'est vrai que d'un seul coup de son succès Avec tout oublié A fait qu'on s'est dit Tiens mais finalement Elle réussit avant le frère Mais non Il se rattrape Il est en train de la dépasser Il y a une rivalité ou pas ? Bah c'est difficile avec Angèle Elle est déjà très loin quoi Pour la rattraper Non franchement Mais une rivalité entre frère et soeur Ce serait Enfin Il peut y en avoir dans d'autres familles Mais nous on est vraiment très complices On s'est beaucoup amusé Quand on était petits ensemble Et donc on s'entend très bien aujourd'hui Et on est très fiers l'un de l'autre quoi Ça ne nous met pas trop la pression C'est plus motivant je pense Une famille d'artistes Ça vous est déjà arrivé De monter sur scène Tous les quatre ensemble ? Non pas encore tous les quatre Pas encore ? Ah une fois on s'est invité Sur un spectacle de mes parents Quand on était petits avec Angèle Ah petit peu Je pense à ça Parce qu'il y a Mathieu Chédid Qui est présent Sur l'album Et c'est vrai qu'au fond Vous pourriez être les Chédid Belges En quelque sorte Il y a un peu de ça Ouais ouais c'est vrai C'est le premier album solo Qui cartonne déjà De Roméo Elvis En tournée dans les Zéniths de France A l'automne prochain Et en 2020 Merci carrément déjà C'est programmé C'est vous dire qu'il a Un énorme succès Merci d'être chez nous ce soir Tout à l'heure Nos camarades Vous poseront Quelques questions supplémentaires Mais j'ai regardé un peu ma montre Il est temps que Pierre Palmade Passe dans ce fauteuil C'est à vous Pierre Alors Je vais commencer par Une page Qui m'a tout de suite Interpellé Évidemment parce que C'est la page 133 Voilà je vais y venir Parce que vous dites Et vous écrivez même Je ne prendrai plus jamais De drogue De ma vie Je commence par là Parce qu'on va évoquer Comme ça Et après on réglera Cette affaire Ce qui vous est arrivé Il y a quelques semaines Et que tout le monde connait Et on va pas s'éterniser là-dessus Mais justement Dans ce livre Qui a été écrit avant Ça vous pouvez me le confirmer J'imagine Ah oui oui le livre est écrit Il a été fini d'écrire Il y a deux mois Voilà Vous écriviez Et vous écrivez toujours Je ne prendrai plus jamais De drogue de ma vie Au moment où je l'écris Je le pense profondément Et j'y crois Mais il faudra éviter Toutes ces sollicitations Qui poussent à en reprendre Bah oui c'est le problème Vous n'avez pas su les éviter Ces sollicitations ? Oui pour la mésaventure Qui m'est arrivée Il y a pas longtemps C'est ce qu'on appelle Une rechute Effectivement Et aujourd'hui encore Je vous dis Je n'en prendrai plus jamais D'ailleurs il ne faut pas Dire ça comme ça Quand on est en rétablissement Il faut dire Juste pour aujourd'hui Je ne prendrai pas d'alcool Je ne prendrai pas de drogue Il faut se dire ça Toute sa vie C'est ce qu'on nous apprend En rétablissement Puisque je suis donc Alcoolique Et cocaïnoman Et dépendant A A A la cocaïne Et très sincère aussi Parce que La façon dont vous racontez Tout ça dans le livre J'ai rarement lu Un livre aussi sincère Je le dis parce que Je sais que c'est illégal Illicite Je ne me sens pas au-dessus des lois Mais le temps du livre Et le temps de dire Que c'est une maladie Et une dépendance Je me donne le droit D'en parler Même si c'est illégal De parler de consommation de drogue Mais je ne savais pas A 20 ans Que c'était une maladie Je pensais que c'était Un divertissement J'ai subodoré A 30 ans Que c'était un poison A 40 ans J'étais sûr Que j'étais cocaïnoman Et que J'allais dans le mur Et ça fait 10 ans Que j'essaye d'arrêter Et à chaque fois Je me dis C'est la dernière fois C'est la dernière fois Et puis Voilà On oublie d'appeler son thérapeute Une solitude Un mauvais moment Une sollicitation A Paris C'est compliqué De ne pas être sollicité Et voilà Et là Surtout la nuit Surtout la nuit Evidemment Surtout la nuit Surtout quand on vagabonde Aussi sur internet Et puis voilà Ou dans les bars Et puis Je l'ai cherché Et puis je l'ai eu La mauvaise rencontre C'est-à-dire Je rencontrais un garçon Qui pour se venger D'une soirée Qui s'était mal passée A voulu faire croire Que je l'avais Drogué et violé Ce qui était évidemment faux Mais Ça aurait dû m'arriver Bien avant C'est la goutte d'eau Qui fait déborder le vase Parce que tout le monde me dit Pierre il va t'arriver une merde C'est l'alerte supplémentaire Tu ramènes des inconnus T'es imprudente Et bah De toute façon Vous savez quand on dit Je vais boire Je vais me mettre minable Tout ce qu'on fait Quand on a bu une bouteille de vodka Et pris de la drogue On est minable On est Voilà J'ai De toute façon j'ai honte De toutes les murs Et de toutes les Et de toutes les Consommations de drogue Que j'ai faites Sauf que Je sais que maintenant C'est une maladie Alors on vous dit En rétablissement Vous n'êtes pas responsable De votre maladie Mais vous êtes responsable De votre établissement C'est à dire Qu'il faut que je fasse attention Que je ne quitte pas D'un pouce Mes thérapeutes Que je ne quitte pas Parce que c'est une Et l'addiction à la cocaïne Est très très compliquée Elle est très Tabou En Amérique Et en Angleterre Ils sont un peu plus au courant Mais voilà Alors je peux Je serai dépendant à vie Mais je peux être abstinent En toute ma vie C'est à dire que Si j'évite tous les pièges Je peux à partir d'aujourd'hui Depuis trois semaines en tout cas Je peux ne plus jamais En prendre de ma vie Si je me démerde pas trop mal Si vous écrivez J'ai l'impression Parce que vous expliquez Que quand vous écrivez Quand vous travaillez Vous êtes capable d'arrêter Le travail et l'amour C'est les deux choses J'ai remarqué Quand je suis en couple Je n'ai plus de tentation Et quand je travaille Quand je suis sur un projet Que je veux réussir Ou une émission Que je veux réussir Je n'ai pas de danger Parce que je ne suis pas seul C'est la solitude Et la peur du néant Qui m'a Et d'autres peurs Malheureusement Depuis l'âge de 20 ans Qui m'ont fait aller Vers cette drogue Vous racontez tout ça très bien Vous racontez votre parcours Alors évidemment Pour quelqu'un Je suis arrivé la même année que vous À Paris à peu près À la fin des années 80 C'est passionnant Parce que rassurons Nos téléspectateurs Même si évidemment Cet aspect là est intéressant L'aspect fêtard L'aspect drogue L'aspect confession du livre Il y a aussi l'aspect artistique Fort heureusement Qui nous intéresse Ce n'est pas un livre Sur la dépendance à la cocaïne Même si je ne suis pas dupe C'est ça qui rend les choses Croustillantes aussi Auprès des médias Et je me serais bien passé De la mésaventure D'il y a trois semaines Je savais en écrivant le livre Que évidemment C'est un tabou Parce que c'est excitant On parle d'un truc illégal Bon Mais oui Je parle aussi quand même D'un humoriste D'un mec de 20 ans Qui était fou amoureux Du théâtre de boulevard Et qui est monté à Paris Et tout lui a réussi tout de suite Il a rencontré ses idoles Et voilà J'ai touché le soleil Et puis j'ai touché En même temps Le Je ne sais pas comment on peut dire Le fond du volcan Mais Juste une incise Je vous en prie Non non mais vous pouvez intervenir Quand vous voulez au contraire Est-ce que Parce que moi Vous avez toujours voulu être une star Enfin vous avez voulu être Être connu Je ne dis pas ça du tout Non 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 bien sûr C'est tout à fait normal Quand on veut être acteur Et est-ce que ça ne fait pas partie De la panoplie de la star Ce genre de scandale J'imagine bien sûr pour vous C'est terrible à vivre Mais en même temps Ah non Quand Vanity Fair vous consacrera Un grand article Avec beaucoup de photos Etc Si vous n'avez pas fait Au moins une garde à vue Ça aura moins de piquants Non mais très sincèrement Je t'explique dans le livre Je suis monté à Paris Sans penser un jour Que je serais célèbre D'abord on n'y pensait pas en 90 Aujourd'hui On dit aux enfants Sois célèbre Et après tu passeras ton bac Mais Mais Non moi Vraiment je voulais juste jouer au théâtre Tous les soirs Sans être connu C'était C'est même pas dans mon éducation D'être connu C'était vulgaire De vouloir être une star C'était Ça se faisait pas Je suis vraiment monté à Paris Pour jouer au théâtre Tous les soirs Et Et la télévision Parce que D'audition en audition Chantal Latsou m'a branché Dans une émission Qui s'appelait La classe Et tout d'un coup Il y a eu cette célébrité Qui a été un choc Parce que ça a pas été prévu Que je sois célèbre Et j'ai pas géré ça très bien Parce que j'avais 20 ans Pardon Est-ce que ça vous a pas plu ? Ah si Parce que c'est quand même Une forme de reconnaissance aussi Non La reconnaissance Je l'avais Pardon Mais je savais que j'étais drôle Ça m'a pas étonné Que je fasse rire Quand je suis monté sur scène J'ai fait rire des gens Je suis fait rire depuis tout petit Ça m'a pas surpris Par contre D'être connu Et reconnu dans la rue Parce que je passais à la télé Ça ça m'a choqué Une fois ce que vous dites C'était pas prévu Vous dites c'était pas prévu Vous parlez de la fameuse programmation Vous parlez souvent Vous dites Il y avait une programmation J'étais programmée pour être Ah ça c'est une autre programmation La programmation Oui J'ai fait mon éducation à Bordeaux Voilà Et ce que je veux dire C'est que la notoriété Vue à la télé Où les gens se retournent Dans la rue pour vous voir J'avais l'impression Que j'étais beau Moi qui me trouvais moche Et peut-être d'autres Le pensent aussi Mais Qu'on me regarde dans la rue Je me suis trouvé Ça a été un choc Personnel Profond Parce que je me suis dit Oh là ça y est Je suis beau Et ça m'a Je marchais très lentement Dans la rue Au restaurant On me disait On va vous mettre Discrètement au fond Je dis non non Mettez moi au milieu Je voulais Et ça ça a été Une vie parallèle C'est tellement D'une franchise incroyable De raconter tout ça Non non Parce que j'arrive pas A comprendre les jeunes Qui sont célèbres Et qui disent Non non J'ai la tête froide Je sais bien Que c'est qu'un petit métier Je comprends pas Moi quand on est célèbre C'est un truc C'est un traumatisme De devenir célèbre Dans son pays Et Par contre Dans mon métier J'étais humble Parce que D'abord j'étais le plus petit Je travaillais avec Robin Je travaillais avec Maillan Avec Sylvie Jolie J'étais l'élève Donc je la ramenais pas Mais dès que je quittais mon métier J'allais en boîte Me faire remarquer Auprès des copains Et je frimais Et voilà Je vérifiais qu'on me reconnaissait Et puis voilà Mais ces deux carrières Mecs célèbres et humoristes Ça a été deux trucs différents Oui enfin c'est quand même Le signe que le public Adhère à A ce que vous faites Une autre chose Qui m'a frappé Souvent les gens célèbres Ils ont qu'une trouille C'est que ça s'arrête Donc ils se démultiplient Ils font d'autres choses Ils remontent indéfiniment Sur scène etc Et vous quelque part Dans le livre Vous écrivez que Vous n'avez jamais eu Cette crainte Que ça s'arrête Vous avez toujours pensé Que le lien avec le public Je suis pas sûr du succès Je suis pas sûr Mais que je sois drôle Jusqu'à la fin de ma vie J'en suis sûr Je finirais peut-être Dans un café théâtre à Toulouse Ou à Montpellier Je ne sais pas Mais je me vois pas Perdre mon sens de l'humour Je comprendrais pas C'est pas possible Donc vous pensez Que ça va toujours marcher Ah le succès Par contre Peut-être que je serais plus En connexion avec mon époque Mais je sais pas Je ressens tellement les choses Que je me vois pas Je cherche tellement à plaire Artistiquement Que si ça marche plus Bah c'est vous qui allez gagner Venons-en juste avant Avant que je donne la parole A Christine Angot Au titre quand même C'est pas pour rien Que le livre s'appelle Dites à mon père Que je suis célèbre Vous avez perdu votre papa Vous étiez très jeune Pierre Vous racontez l'histoire Et vous racontez d'ailleurs Qu'on vous cache Pendant un court temps Mais tout de même Quelques jours On vous cache Le fait que votre papa Soit décédé Votre maman n'ose pas Vous le dire Et vous racontez d'ailleurs Que c'est assez terrible Il part Puisque votre papa A été médecin Accoucheur Et il part accoucher Quelqu'un En déplacement Et c'est en rentrant en voiture Qu'il a cet accident Qui va lui être fatal C'est évidemment quelque chose Qui marque énormément Pourquoi vous avez eu envie D'appeler ce livre Dites à mon père Que je suis célèbre Parce qu'en fait A tout moment Vous continuez à penser à lui Bah de plus en plus J'avais caché mon chagrin Je crois que ça a été Un tel traumatisme Que très longtemps Je ne parlais que de ma mère Tout le temps Ma mère, ma mère, ma mère Et j'avais occulté La peine et le chagrin Et le traumatisme De la disparition de mon père Et en fait Depuis quelques années En psychanalyse Je me suis rendu compte Que c'est ça Mon plus gros drame Bah il y a 8 ans C'est ça ? Oui j'avais 8 ans Quand il est mort Et puis Je passe mon temps A attendre Des félicitations de mon père Qui ne viendront jamais Forcément Et j'aimerais savoir Ce qu'il pense de moi Artistiquement Ce qu'il pense De la vie que j'ai S'il ne m'en veut pas D'être homosexuel J'aimerais savoir Plein de choses Et donc j'aimerais Qu'il réponde à tout ça Vous écrivez J'ai souvent rêvé Que mon père revenait Avec sa voiture De cet accouchement De nuit Je me suis posé Une question Idiote Je ne sais pas si vous 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 êtes posé Cette question là Je me suis dit Est-ce qu'il a eu envie De connaître De savoir Qui était l'enfant Je pensais à ça Je ne sais pas pourquoi Est-ce que vous A vous aussi Vous avez pensé à ça Est-ce que vous avez eu envie De connaître l'enfant Qui était né Cette nuit là De l'accouchement De votre papa Qui hélas Est mort quelques heures après Non il y a beaucoup Il y a beaucoup d'âmes Qui sont venues A la fin de mes spectacles Pour me dire Vous savez Ma fille est née Grâce à votre père Bon j'ai connu des gens Qui l'ai connus Non je n'ai pas poussé Mais cette idée là Vous n'avez jamais Non c'est un petit peu Morbide Oui mais je sais pas C'est une curiosité Tellement incroyable Un enfant qui naît Quelqu'un qui s'en va Non mais tout ce qui est Ce qui me fait réaliser La vraie mort de mon père Je vous occultez Je l'occulte Christine Angot Vous avez lu le livre De Pierre Palmade Oui j'ai lu le livre J'ai lu les interviews C'est assez Déjà j'aime J'aime les sketchs J'aime le travail J'aime cet humour J'aime la façon D'ailleurs vous vous décrivez Vous même Vous dites Je sais que j'ai du talent Quand je monte sur scène Tout le monde me regarde Quand je parle Quand je m'agite Je capte l'attention Là pareil Vous asseyez dans le fauteuil Il y a une ambiance Qui a changé Il y a quelque chose Je ne sais pas C'est sûrement ce rapport A la vérité Qui était la première Leçon de théâtre Que vous avez eue Par Sylvie Joly C'était quand même Une grande leçon de théâtre Ça de comprendre Que l'humour Ça va avec la vérité Avec une manière De la connaître Donc ça c'est quand même C'est quand même important Et d'ailleurs je me demandais Quand vous entrez en scène Parce que là vous avez parlé De la drogue Comme d'un moment Où vous n'êtes plus là C'est un autre Un autre vous-même Enfin il y a souvent Des choses comme ça Qui sont divisées Vous semblez diviser Alors par exemple Est-ce que la scène Quand vous montez en scène Est-ce que c'est un retour A la réalité Pour vous d'abord Puisque quand vous décrivez ça Et ensuite Quand vous entrez en scène Le moment où vous entrez en scène Et puis que vous voyez Ah ce qui se passe Qu'est-ce que vous ressentez ? Sur scène c'est un endroit Où il ne peut rien m'arriver Tout est pour de faux C'est prévu C'est écrit Je connais le début Je connais le milieu Je connais la fin Dans la vraie vie Il peut m'arriver Des tuiles Et j'ai peur dans la vraie vie J'ai peur notamment Que quelqu'un que j'aime meure Puisque ça m'est arrivé Quand j'étais petit J'ai peur de la vraie vie J'aimerais J'adorerais répéter la vraie vie Pour savoir comment ça va finir Et tout ça Je suis effrayé Par beaucoup de choses Sur scène Je n'ai plus peur Il ne peut rien m'arriver Et c'est parce que Vous n'avez plus peur Que vous pouvez dire Autant de choses Parce que vous allez Vous allez quand même Super loin C'est aussi bien Dans les journaux Les journaux c'est comme Une scène Où la vie personnelle Peut être dite Et du coup ça fait Dire la vérité Ça peut être comme Un puits sans fond Qui se vide Et puis on n'a plus rien à soi Bon Moi il y a une phrase De Gérard Depardieu En 75 Il avait 26 ans Que je voudrais vous soumettre C'était dans une interview Avec Hervé Guibert C'est Hervé Guibert Qui lui posait Et voilà ce que dit Gérard Depardieu Il parle des mots Il dit Les mots Ça embrouille plutôt les choses Ce qui débrouille la vie A mon avis Ce n'est pas tellement Qu'on a l'impression d'être Et de justifier par des mots C'est plutôt qu'on est Sans mots Plutôt qu'on est sans mots Pour lui c'est ça Qui définit vraiment Ce qu'on est Est-ce que vous A un moment Vous avez été Sans mots Non moi j'ai besoin Je suis rassuré Dès que je trouve le bon mot Sur la bonne émotion Tout de suite Dès que je ressens quelque chose Je tiens ça de ma mère On est analytique dans la famille Donc il faut mettre des mots Sur tout Ça a toujours été Oui c'est ça qui fait Que je suis auteur C'est ça qui fait Que Depardieu ne l'est pas Non non mais Parce qu'il ressent les choses Et il est meilleur acteur Que moi Dix fois plus Non mais ce que je veux dire C'est que Oui moi je suis rassuré Quand j'arrive à expliquer Les choses avec les mots Et d'ailleurs En amour ou en amitié Quand quelqu'un me parle pas Des fois je dis Mais dis moi les choses Et il me dit Mais non on est bien Non on n'est pas bien On n'est pas bien Tu dis rien Et il me dit Mais ressens les choses Bah non je ne sais pas Si on ne me dit pas Je t'aime J'en suis pas sûr Mais pourtant Vous vivez à la campagne maintenant Si vous êtes seul à la campagne Vous ne parlez pas tout seul Tout de même Il y a pas mal d'ouvriers Et de gens du village Qui me parlent Vous inquiétez pas Je parle à mes chats Aux chats Ce sont important les chats ? De plus en plus Je commence à Je commence à être gay C'est amusant Vous sortez un livre Et très vite Page 16 Vous sentez besoin de dire Je suis un culte J'ai un rapport ambivalent Aux livres Aux pièces Aux patrimoines littéraires Car je n'ai pas envie de savoir Ce que des gens ont écrit avant moi J'ai un problème avec la lecture Je n'y prends pas plaisir Ça c'est surprenant pour un auteur Non non mais je crois que j'ai De ne rien J'ai été auteur Parce que je n'avais pas lu de textes Et si j'avais lu des grands textes Je ne me serais pas permis d'écrire Mes petits sketchs Ou mes petites pièces D'ailleurs plus je lis Des textes Là Catherine Yégel Avec qui j'ai joué récemment Me fait lire Marie Vaud Des choses comme ça Je me dis oh la 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 Mais c'était vachement bien Ce qui était écrit avant moi Mais vous avez lu La Bruyère par exemple Mais pas du tout Mais alors pourquoi vous dites Que vous pensez Que vous êtes proche Des caractères de la Bruyère ? Et ça fait chic Il est tellement honnête Alors pour la Puisqu'on est dans l'honnêteté à transparence Ce livre a été écrit avec Eric Libiot Qui est le rédacteur en chef Culture de l'Express Qui a transcrit des entretiens Qu'on a fait Et on a recorrigé ensemble C'est pour dire que Si le style d'aventure vous a plu C'est parce qu'il l'a Je pense pas que je réécris Moi-même aussi bien C'est Eric Libiot Qui vous a aidé Dans cet exercice Ce qui est bien aussi C'est les hommages Que vous rendez Oui pardon J'ai répondu ? Oui je crois Non ? C'est les hommages Que vous rendez aux uns et aux autres Je leur redonne la parole De toute façon à Charles Et à Christine Mais on a parlé De Jacqueline Maillan On a parlé de Sylvie Joly C'est la première Que vous rencontrez Non seulement que vous rencontrez Mais en fait Si vous montez à Paris C'est parce que déjà Vous l'avez rencontrée C'est pour un deuxième rendez-vous Avec elle Tout à fait c'est génial Je sors juste du bac J'ai 18 ans Et je vais à Paris Quelques jours Pour suivre un copain comédien Un petit copain comédien Et puis je vais voir Sylvie Joly Et quand je la vois jouer ses sketchs Je dis c'est ça que je veux faire Je veux parler à des personnages Imaginaires sur scène Et faire des sketchs Pas adressés au public Ce qu'on appelle le stand-up Mais de l'humour de comédie Avec des faux personnages Avec des personnages imaginaires Je vais la voir Et je dis Je voudrais faire comme vous Elle me dit Bah je cherche un élève On commence jeudi Mais c'est pas que j'habite à Bordeaux Et donc me voilà en train de dire à ma mère Bon bah ma prof c'est Sylvie Joly Bah je reviendrai pas Je reviendrai pas à Bordeaux Et ça ça a été la première Carte de visite Prof Sylvie Joly L'autre femme L'autre femme évidemment Très très importante dans le livre On n'a pas encore cité son nom C'est évidemment Muriel Robin Parce que c'est amusant Comment vous vous complétez Vous racontez à quel point Combien au fond elle a eu besoin de vous Je sais pas si le mot besoin est important Mais en tout cas vous l'avez aidé A être célèbre et connu grâce au sketch Que vous avez écrit ensemble Et combien la verse est vraie aussi Combien elle vous a aidé par exemple Et on le sait moins Pour les spectacles que vous avez faits Avec Michel Larocque Au début en termes d'écriture Vous complétez énormément Muriel Robin Mon idole c'était Jacqueline Maillan C'était pour ceux qui sont un peu jeunes C'était ce qu'on appelait la reine du boulevard C'était la femme la plus drôle au théâtre du boulevard Des années 60 à 80 Il y en a eu d'autres Mais Jacqueline Maillan était la reine du boulevard Et je l'admirais Et je trouvais que Muriel Robin lui ressemblait Quand au petit théâtre du boulevard Je voyais Muriel Robin C'est-à-dire que vous étiez à Bordeaux Et vous voyiez déjà Muriel Robin à la télévision À la télévision Et quand je suis arrivé à Paris J'ai dit bon Je ne pourrais jamais avoir accès à Jacqueline Maillan Elle est trop célèbre Mais il faut que je trouve cette Muriel Robin Qui n'est pas encore très connue Et je suis sûr que je pourrais lui écrire Tout ce que je pourrais écrire pour Maillan Et je la rencontre Muriel Robin Et je lui saute dessus Je lui dis j'ai plein d'idées pour vous Elle voulait faire du théâtre Elle voulait même quitter ce métier Elle ne savait plus ce qu'elle voulait faire Et je lui dis j'ai plein d'idées pour vous Et le soir même On a commencé à écrire le noir L'addition Le répondeur Tous les sketchs qui l'ont rendu célèbre Et on s'est On ne s'est jamais quitté Pendant dix ans On a écrit ensemble Voilà Ces sketchs Et puis les miens avec Michel Larocque Elle était Je lui lançais une idée Elle rebondissait dessus C'était incroyable On était en fusion avec Muriel Elle le raconte d'ailleurs Dans son propre livre Elle raconte cette scène-là Dans son propre livre Alors moi je ne savais pas Que Muriel ne voulait être autre chose Qu'humoriste Après elle s'en est Elle en a souffert D'être réduite à humoriste Mais moi je pensais Qu'elle voulait être la nouvelle Maillan D'ailleurs on lui disait Au cours au conservatoire Qu'elle était la nouvelle Maillan Mais je crois que Muriel Voulait être Et drôle Et émouvante Elle voulait être Annie Gérardot aussi Elle voulait être Annie Gérardot Ça je ne sais pas écrire pour Annie Gérardot D'autres questions Charles et Christine Vous avez confessé A la fois dans ce livre Et à l'occasion de cette petite histoire Vos difficultés sentimentales En gros vous expliquez Que vous ne trouvez pas l'amour Que maintenant à votre âge Après avoir beaucoup fait la fête C'est ce à quoi vous aspirez Et il y a un moment dans le livre Où vous écrivez L'idéal de l'homosexualité C'est du cul et basta Je me refuse à l'amour Et à vivre une relation durable Et en lisant ça Ça c'était à l'époque où je bringuais Voilà En lisant ça J'ai pensé à On a parlé de Depardieu J'ai pensé à Dans Cyrano Quand Cyrano fait Semblant qu'en fait Il s'en fiche d'avoir Roxane Qui est en fait son grand amour Il fait toute la tirade du non merci Et son ami lui répond Fais tout haut l'orgueilleux et la mer Mais tout bas Dis-moi tout simplement Qu'elle ne t'aime pas Et Depardieu répond Enfin Cyrano répond Tais-toi Et moi je me suis demandé Si en fait vous n'avez pas Je ne le savais pas par exemple De quoi la phrase de Cyrano Bah il faut Et du coup je me dis Est-ce qu'en fait A la fois le fait d'afficher ce côté Moi en fait je veux que des histoires sans lendemain Je veux du cul et basta etc A l'époque Oui mais même à l'époque Et le fait d'avoir quand même Pendant un certain temps De ne pas vous être fixé avec un mec Il y a un autre endroit où vous dites A 50 ans je ne connais pas cette sensation de dire Comment ça va chérie Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Est-ce qu'en fait vous ne feignez pas Et vous n'avez pas faim De dédaigner L'amour simple La petite histoire d'amour Tranquille Parce qu'en fait vous n'arriviez pas A la nouer Et en fait Toutes ces soirées Tous ces mecs Est-ce que ça n'était pas quand même Finalement Parce qu'il ne faut pas Se leurrer On cherche tous l'amour D'une manière ou d'une autre Moi je pense qu'on cherche tous Un petit bonheur Alors il y a plusieurs choses dans ce que vous dites Est-ce que vous n'avez pas fait semblant Y compris vis-à-vis de vous-même De ne pas le chercher Alors qu'en fait vous le cherchiez Désespérément Non alors il y a plusieurs choses Dans ce que vous dites D'abord Tant que je prenais De la coke Et tant que La coke c'était ma seule maîtresse On ne peut pas avoir d'histoire d'amour Même pas d'histoire d'amitié On est infidèle Et quand on prend de la drogue La drogue ruine toutes vos histoires D'amour De toute façon Donc jusqu'à l'âge de 40 ans Ça a flingué Après J'avais un problème avec le romantisme Avec les garçons Parce que Si j'avais eu le choix J'aurais voulu être hétéro Et j'avais beaucoup de mal A tomber amoureux d'un garçon Et surtout Qui tombe amoureux de moi Sexuellement J'étais attiré par les garçons Mais Vous dites que vous étiez un peu homophobe Vous vous sentiez comme Que moi Sur moi Oui Je n'aimais pas mon homosexualité Auto-homophobe Voilà Un nouveau concept J'avais entendu dire ça Auto-homophobe Je dis je n'aimais pas mon homosexualité Non je n'étais pas homophobe Parce que Je voyais bien que C'était normal l'homosexualité Mais J'avais prévu J'aurais voulu être hétéro J'aurais voulu La société m'a fait comprendre Que si on voulait Se faire aimer par tout le monde Il fallait être hétérosexuel La religion vous le dit aussi Et moi petit J'ai entendu ça Et je l'ai cru Je suis arrivé à 20 ans à Paris En disant Bon Je vois bien que les garçons me plaisent Mais bon Officiellement Je vais quand même essayer d'être hétéro Donc J'interdisais aux garçons D'être amoureux de moi Et je séduisais les femmes Sans vraiment coucher avec elles Donc si vous voulez Je perdais des deux côtés Et puis Quand j'ai commencé à me dire D'ailleurs c'est quand j'ai dit Il y a 5-6 ans Je suis triste d'être homo Et toute la communauté gay M'est tombée dessus Un peu De raison J'aurais dû dire La société fait en sorte Que je suis triste d'être homo Je me suis dit Mais c'est pas normal Que je sois triste d'être homo Et je commençais à me consoler Et à me dire Bon bah maintenant Laisse le romantisme passer Après il y a autre chose C'est que je n'aime que Les très très beaux garçons Je n'étais attiré que par un physique Un genre de physique Je ne sais pas pourquoi Aux cheveux longs Aux cheveux Cheveux longs Parbu aux cheveux longs Non mais J'étais Roméo Elvis C'est coupé les cheveux Avant de venir Il s'est fait un carré J'étais Je ne regardais que le physique C'est pour ça d'ailleurs Ça ne durait pas très longtemps Et j'occultais le charme Parce que ça venait aussi De l'immédiateté De la boîte de nuit En boîte on arrive On regarde le plus beau Et c'est celui-là C'est un homme trophée On cherche On cherche Voilà l'immédiateté Et dans la vraie vie Non Ça prend du temps On n'a pas regardé La personne au début Puis finalement on lui parle Puis finalement on rit Puis finalement on se charme On se séduit Et puis on a envie De coucher avec l'autre personne Et je pense qu'en prenant Le temps de vivre Ça va m'arriver Qu'est-ce qui a fait Qu'aujourd'hui Vous avez complètement changé Par rapport à ça ? Parce que j'essayais D'arrêter la drogue L'alcool et la drogue Et ça Ça me donnait Une relation aux autres Et aux amoureux Aux garçons A la sexualité Complètement tordue Enfin je veux dire Dix Oui Tordue Parce que c'est une libération Qui vous a permis De vivre votre homosexualité Mais en même temps C'est une libération fausse Donc à partir du moment Voilà Ce que j'explique C'est que Quand je prenais de la cocaïne Je supportais beaucoup plus facilement D'être homo C'est-à-dire à 20 ans Quand j'étais agent Je n'aimais pas être homo Et dès que j'ai découvert Le mélange alcool-cocaïne J'adorais être homo J'étais moi-même Je disais Je vous emmerde Et je couchais avec les garçons Sans honte C'est pour ça Que j'ai aimé me droguer C'est parce que je pouvais être Enfin moi-même J'ai cru que c'était un médicament Alors que ça allait devenir un poison Une addiction Une addiction Et un poison Donc Non non J'ai rien faim J'ai rien faim J'ai juste été trop longtemps Dans ma vie privée Parce que j'ai protégé mon métier Je l'ai fait Le maximum possible à jeun Mais ma vie privée Elle a été alcoolisée Et cocaïnée Trop longtemps Pour que je puisse Savoir ce que c'est Que les sentiments Qui arrivent Petit à petit Dans la vie D'ailleurs il y a des Parce qu'à travers Evidemment ce qui n'est pas joyeux Parce que c'est pas joyeux De lire des pages Où quelqu'un raconte Cette addiction Ce mal-être Parce que c'est aussi un mal-être A travers ça Il y a quand même des moments Très drôles dans le livre Vous racontez par exemple Moi j'ignorais ces histoires-là Comment parfois le matin Au petit matin Vous appeliez Puisqu'après On fait la brin de pain Toute la nuit Vous appeliez Nicolas Sarkozy Et vous lui donniez Des conseils de politique Alors je vais raconter Oui oui Parce que bon Il y a un moment La cocaïne empêche de dormir Il y a un moment Où plus personne Voulait coucher avec moi Puisque C'est parce qu'il était 9h du matin Et tout le monde était rentré Tout le monde dormait Et moi j'étais encore Complètement Réveillé Et je lui ai dit Bon qu'est-ce que je pourrais faire Et mon cerveau Marchait à fond Appeler cerveau Évidemment Tout le monde y pense Et tout le monde me dit Je sais Je vais appeler Le ministre de l'Intérieur Pour lui proposer Des projets de loi Bah oui Et je me dis Bon de toute façon Ça va pas marcher Mais bon Et donc j'ai appelé Le ministre de l'Intérieur Bonjour Bonjour Je voudrais parler À Nicolas Sarkozy Il n'est pas là De la part Pierre Palmade Ne quittez pas Moi j'ai dit Merde il me prend Et là J'en rigole C'est pas bien Et là j'ai dit Merde il faut que je trouve Un projet de loi Et je lui ai dit Ah Et je lui ai dit Ça y est je sais Et il me dit Allo Pierre S'il adorait les artistes Les gens célèbres Et j'ai dit Oui bah bonjour Bah je vous appelle J'ai pensé à J'ai pensé à une loi Je me souviens une fois Je lui ai dit Pourquoi On n'apprendrait pas L'arabe En langue vivante 1 Pourquoi Non mais vous savez pourquoi On nous fait apprendre L'anglais et l'espagnol Et pas l'arabe Alors que c'est quand même Une langue très parlée En France Et là il est un peu interdit Au téléphone Et il me dit Je vous rappelle J'ai un conseil des ministres Et à la troisième fois Au troisième projet de loi Il a compris Que j'étais pas clair Et il ne m'a plus pris au téléphone J'en ris un peu Mais c'est pas Voilà Vous rendez hommage A tous ceux que vous avez croisés Y compris ceux que vous Voyez moi aujourd'hui Ou même Tout simplement Dans ce métier On croise des gens Qui sont parfois importants Le temps d'un instant Mais on ne reste pas amis Forcément Vous rendez hommage à Fabrice Qui a animé la classe Qui vous a bien accueilli Dans cette émission Mireille Du petit conservatoire De la chanson Vous avez fait aussi Le petit conservatoire On me reproche D'être un peu passéiste Mais je suis encore Devant les carpentiers Devant tous les gens Que j'ai croisés Que j'ai idolâtrés Les anciens D'abord je crois Qu'on ne peut être En ce qui concerne l'humour Par exemple Un bon humoriste C'est quelqu'un Qui connaît déjà Les humoristes anciens Les jeunes humoristes Qui ne connaissent pas Ce qui a été fait avant Dans l'humour Ils croient qu'ils ont inventé J'allais dire la poudre Mais Ils croient qu'ils ont inventé L'humour Il est drôle Il vaut mieux que je les fasse Avant les autres Mais s'ils regardaient les autres S'ils regardaient Poiré Séreau Daricot Francis Blanche Ils se rendraient compte Qu'ils n'ont pas inventé Grand chose Alors il y a aussi Vos copains De la même génération A quelques années près Vous citez Jean-Marie Bigard Qui a été important Si à un moment donné Même si vous le voyez Moi aujourd'hui Dites-vous François Rollin Important aussi Parmi les gens Vous rencontrez Parce qu'ils vous emmènent Vers l'absurde Un peu plus Oui Et puis j'étais J'adore le talent des autres J'adore écrire pour les autres Ça c'est un truc Que n'avait pas tout le monde Parce que J'avais des idées Et je ne les gardais pas Toutes pour moi J'en ai donné beaucoup A Muriel Robin J'en ai donné quelques-unes A Jean-Marie Bigard Il a écrit des sketchs Comme La Chauve-Sourire Enfin des choses Des vieux sketchs Dans les années 90 Où il n'y avait pas Un seul mot vulgaire Ça c'était le deal Avec Jean-Marie Je lui ai dit Ok on écrit des sketchs Mais on ne fait pas Une grossièreté dedans On a beaucoup rire Avec Jean-Marie Et pour d'autres J'écrivais Ben voilà Pour Maillan Pour Sylvie Jolie Pour Mimimati Pour Dominique Lavanan J'adorais écrire Pour des gens Que j'admirais J'aurais adoré écrire Pour Jacques Villeray Je n'ai pas eu le temps Et aussi évidemment Les pages consacrées A votre mariage Avec Véronique Sanssoin Elles sont belles Ces pages que vous écrivez A propos de ce mariage Qui parfois fait rire Parce que Je crois que je ne suis pas J'ai dû passer dix fois Ici Pas une seule fois Je n'ai pas parlé De Véronique Sanssoin C'est vrai Mais là pour le coup On apprend Vous racontez tout Dans ce livre Pierre La Rencontre Moi j'ignorais Que c'était chez Catherine Lara Que la rencontre C'était faite Ce qui est amusant d'ailleurs Que vous nous racontez C'est que Catherine Lara Vous dit Il y a Véronique Sansso Qui doit passer Va-t'en Parce que je veux être Gros Je veux être toute seule Avec elle Et vous là déjà Comme un instinct Vous dites Non non je veux rester Je ne vais rester que cinq minutes Mais je veux au moins La voir cinq minutes Non ce qui est J'ai réalisé il n'y a pas longtemps Que c'était la même année Véronique c'était 95 Et Michel Larocque Sur scène c'était 96 Et à une année près Je m'affiche avec Véronique Le plus sincèrement du monde Et avec Michel Larocque Pour jouer un couple hétéro Qui sera très connu Sur scène Donc je me dis que vraiment A cette époque là Je n'avais pas du tout Envie d'être homo Et je voulais A mes yeux Et aux yeux de la société Être plus hétéro Qu'un hétéro J'étais avec deux belles blondes Une à la vie Et une à la scène C'était la même année Et c'est vraiment Je ne me reconnaissais plus Dans le milieu gay D'abord je croyais Qu'il n'y avait que là Où il y avait des homosexuels Et ce n'est pas vrai C'est un milieu Extraverti Et dans lequel Je ne me sentais pas Forcément très à l'aise D'ailleurs Je n'étais pas dans Un état normal Pour y être à l'aise Et puis Donc quand on s'est vus Véro et moi Je me suis senti moins seul Avec elle Et je me suis dit Ben non Ben voilà Vous dites même C'est étonnant Cette lucidité Ce qui est fou C'est que les gens Ont finalement Plus cru À mon couple Avec Michel Larocque Sur scène Qu'à mon couple Avec Véronique Sanson Dans la vraie vie Ben oui Un jour dans un taxi Il y en a un Qui me dit Oh là là Ce mariage Qu'est-ce que j'ai rigolé Pardon Je lui dis Quoi Et puis Il me dit Et le divorce Ça aussi J'ai rigolé Je lui dis Enfin monsieur Je lui dis Vous vous mettez De la vie privée Comme ça Avec vos clients Il me dit Mais non Vos spectacles Avec Larocque Ah oui Donc voilà Il ne croyait plus Vous lui a ajouté Est-ce que ça ne montre pas Aussi Que vous avez Un lien Quand même Très singulier Au public Et en fait Vous êtes en connexion Avec eux Comme si c'était Vos proches Par exemple Votre Votre espèce D'avancée Vis-à-vis de l'homosexualité La première fois Vous êtes avouée Bisexuelle C'était chez La psy du PAF Mireille Dumas C'est-à-dire La séance de psychanalyse Mais à ciel ouvert Avec des millions De téléspectateurs Ça j'ai jamais compris Pourquoi je disais Tout comme ça J'ai demandé à un psy Il y a des gens Qui regardent Vous savez Je sais On n'est pas Mais je sais Mais il y a un chauffeur Toujours un chauffeur taxi Qui m'a dit Qui m'a dit un jour De manière assez hargneuse Mais pourquoi vous racontez Autant de choses comme ça Je sais pas J'ai l'impression Que si je dis Tout sur moi Les gens vont me dire Tout sur eux Parce que moi ça m'énerve Enfin une conversation On parle de la dernière exposition De Picasso Je sais pas quoi Où on se dit pas Qui on est profondément La mort La vie L'amitié Si on se dit pas Tout ce qu'on a Nos secrets Ça ne m'intéresse pas Là on rejoint Là on rejoint la pièce Que vous avez jouée Avec Catherine Hégel Le lien C'est-à-dire ne pas parler De choses inutiles Ou anecdotiques De parler du fond C'est ce que vous lui reprochez Dans la pièce À Catherine Hégel C'est un fils Qui reproche ça À sa mère Mais au fond Voilà on rejoint À travers le texte De Bégaudot On rejoint ce que Vous vous pensez Dans la vie Bah oui 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 Je commence le livre Avec cette phrase De Paul Valéry Une des rares citations Que je connaisse Qui est Les hommes se distinguent Par ce qu'ils montrent Et se ressemblent Par ce qu'ils cachent Et voilà Moi j'ai très vite envie De savoir Ce que cachent les autres Parce que ça me rassure Parce que dès qu'on se dit Nos secrets On se rend compte Qu'on se ressemble Un peu tous Moi il y a un truc Qui m'a vraiment Dernière question Qui m'a vraiment frappée Et touchée C'est pas moi N'allez pas faire d'accusation C'est le moment Frappée et touchée Ça serait un peu Enfin En tout cas C'est le moment Du procès En 95 Où vous parlez carrément De traumatisme C'est une histoire De Consommation de drogue Qui est trouvée Chez vous Ou quelque chose comme ça Non ? J'étais dans le calepin D'un dealer Et c'était à l'époque Où la loi Ne considérait pas encore La toxicomanie Comme une maladie Mais comme juste un délit C'est les deux Mais aujourd'hui On est sommé De se faire soigner Au lieu d'être puni Je vais vous dire Ce qui m'a touchée Là-dedans Pardon Excusez-moi Oui Ce qui m'a vraiment touchée Là-dedans C'est que Vous parlez d'un traumatisme Et on vous pose une question La juge vous dit Bon bah alors voilà Racontez-moi Etc Et vous Exactement comme vous le faites Et que le chauffeur de taxi Vous le reproche Vous dites les choses Vous dites voilà C'est comme ça Vous expliquez Vous expliquez super bien La coke est un amplificateur C'est la seule drogue horizontale Etc Vous expliquez ce que ça vous permet de faire Vous êtes super honnête Super vrai Et donc vous dites ça va passer Je n'ai pas la conscience que ça peut se retourner pour moi Voilà A l'école quand on disait la vérité C'est ça On était On n'avait pas la punition Voilà Alors ça marche pas trop avec les flics J'ai essayé Ça marche pas Ni vraiment avec les juges On est punis Ni vraiment avec les juges Mais je crois que tout petit On apprend ou à mentir ou à dire la vérité Et selon ce que Et on m'a dit On m'a demandé Quatre mois avec sursis Est-ce que je consommais de la cocaïne Et là je me dis Ah bah là je viens tout juste de goûter un produit Qui me va bien Et là on m'explique Je vais aller en prison Enfin on m'avait rien expliqué Même que c'était un délit et tout ça L'idée de la prison c'est la mort pour moi Et puis j'avais pas eu une heure de colle De toute ma scolarité Et là j'avais quatre mois en prison Parce que j'avais pris de la cocaïne Oui c'est la loi Et c'est vrai Il faut être puni Mais je comprenais rien Et là l'enfant gâté que j'étais Et l'enfant chéri Dans la vraie vie Il comprenait rien de ce qui lui arrivait Dans vos chansons Pardon Mais Roméo Elvis Vous en parlez beaucoup aussi De la drogue Des joints Du chocolat si vous préférez Mais aussi de la cocaïne Et même dans les interviews Vous avez avoué Vous aussi vous êtes d'une franchise incroyable En avoir même vendu de la cocaïne Il n'y a que des camés ce soir Ah non mais ça ça m'a surpris Des éléments des souvenirs de jeunesse quoi Et j'ai eu une jeunesse assez mouvementée Et voilà je suis passé par un moment Des petites J'ai fréquenté des personnes Qui Qui fallait pas Qui fallait pas Et là où vous disiez que vous prenez de la drogue pour être vous même Moi j'essayais de ressembler à un autre mec Et j'essayais d'être un petit peu d'appartenir à un groupe un peu de bad boy et tout Et je me décomplexais du petit fils d'artiste que j'étais à cette époque là quoi Vous c'était pour être un autre en fait Ouais c'était plus tard Pourquoi y'a pas de règles Me donner un style et franchir des frontières quoi Un mot sur vos encas En tout cas la drogue Consommer de la drogue Ne pas pouvoir s'empêcher d'en consommer C'est ni à glorifier ni à condamner C'est à C'est une maladie C'est à guérir C'est pour ça que les gens qui disent sale drogué C'est comme si on disait sale cancéreux Euh Ça n'a pas de sens Ton livre je pense est très salvateur Et très très bien D'ailleurs pour les jeunes Je veux dire quand on lit ça On se rend compte à quel point Faut pas tomber dedans Voilà Mais en même temps il y a un truc qui m'étonne C'est la puissance de l'élan créatif Parce qu'arriver à arrêter la coque Arrêter l'alcool Pour écrire Et écrire aussi bien Franchement Après 30 ans de coque Et je n'aime pas Mais ça a bube le cerveau quand même Je n'aime pas la légende Comme quoi la drogue donne du talent C'est faux C'est faux Moi j'ai Le peu que j'ai écrit Sous alcool et sous drogue C'est de la merde Je joue mal J'écris mal C'est Et franchement Drogue égale talent C'est faux Et heureusement Parce que J'ai dû Pour faire mon métier Le seul truc qui m'a tenu en vie C'est faire ce métier Faire ma carrière Heureusement qu'il fallait la faire à jeun Sinon Je serais mort Voilà Ah bon sur vos enfants Parce que vous avez des enfants Ça par exemple Les enfants du théâtre La troupe à Palmade Là-dessus vous êtes honnête Vous dites d'ailleurs Que certains Quand vous les voyez avoir du succès C'est pas de la jalousie Mais pas loin Enfin Cédric le galop Il a fait un passage dans la troupe On s'est vu Je lui ai donné des conseils Je lui ai dit Tu sais Tu devrais faire ça 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 Clac Six mois plus tard Il fait un film J'en ai pas fait un moi Donc vous êtes jaloux Bah je me dis Bah dis donc Voilà je peux plus En tout cas j'ai plus l'ascendant Que j'avais Quand je donnais mes cours Vos enfants C'est Camille Cotin C'est Alex Lutz Disons qu'à un moment Ils n'écoutaient que moi Et puis c'est surtout que J'ai pas attendu de public Pour voir leur talent J'ai vu leur talent Un petit peu avant les autres Cette troupe à Palmade Il faut le dire Et on peut la retrouver Sur scène Dans les semaines à venir Muriel Robin a inauguré On va dire Le parrainage Ou marénage Je sais pas comment On veut dire Dans ces cas là Mais dimanche dernier Et Pierre Richard Le fera le 26 mai prochain Et Isabelle Nanty Le 30 juin C'est au théâtre de l'œuvre Le dimanche soir C'est ça ? Les derniers dimanches De chaque mois C'est 30 comédiens De cette troupe Qui s'est reformée On joue des petites scènes Subtiles Drôles et émouvantes Comme la vie On va conclure Avec ces phrases Trouvées dans votre livre Pierre Aujourd'hui Je suis à deux doigts De me réparer Et je ne veux pas Je ne veux plus souffrir En essayant d'être un autre J'ai assez souffert Pour pouvoir désormais Essayer d'être heureux Et ce qui est beau aussi Sur les dernières pages Du livre On va les donner Mon prochain livre Risque d'être profondément ennuyeux Mais il racontera ma vie Au coin d'un feu Avec mon amoureux C'est tout ce qu'on vous souhaite Pierre Palmade Et c'est publié Et c'est publié Chez Harper Collins Dites à mon père Que je suis Célèbre En librairie On vous l'a dit tout à l'heure Le livre de Tina Qui est faire Une déflagration D'amour Un mot Parce que ça Ça m'a épaté Et vous le racontez Très bien d'ailleurs Mais j'aimerais que vous le racontiez A nos téléspectateurs Sur les raisons pour lesquelles Vous avez changé le prénom De votre petite fille adoptée au Cambodge Qui s'appelle Théa Je crois aujourd'hui Quel âge elle a d'ailleurs Théa maintenant ? Elle a 16 ans officiellement Elle chose du combien ? Parce que vous parlez de sa soeur À un moment donné Qui chose du 41 Et elle elle est du 37 Du 37 Théa elle s'appelait comment Quand vous l'avez rencontrée ? Chandara Chandara Le nom de l'école aujourd'hui Happy Chandara Tiens c'est Happy Et pourquoi vous avez eu envie De changer son prénom ? En fait on en a discuté Avec le père Parce qu'on a envie Qu'elle comprenne Qu'il y avait une nouvelle vie Et finalement On s'est rendu compte Que de toute façon Elle ne connaissait pas son prénom De même que lorsque J'étais là recherchée Elle avait quand même 3 ans 3 ans et demi Elle ne parlait pas Non plus le cambodgien Mais elle était quand même Très bavarde Donc elle s'est écrite Sur langage C'est une espèce de Toumouc ou Suzou Toujours le petit doigt en l'air Elle avait quand même Une personnalité absolument Incroyable Et moi au début J'ai pensé Ça fait des consonances Un petit peu Khmer Je pensais que c'était du Khmer On m'a dit Mais non Attention ça a inventé Et après on a essayé de l'appeler Chandra, on s'est rendu compte qu'elle ne répondait pas à Chandra, donc j'aurais pu finalement peut-être lui laisser ce prénom qu'on ne lui a jamais donné, mais à la place je l'ai donné à l'école. Et même une date de naissance, il a fallu choisir. Oui, il a fallu choisir, mais obligatoirement, donc j'ai choisi le 1er septembre, parce que c'est plus facile pour la rentrée des classes. Alors la rentrée des classes, ça se passe bien d'ailleurs ? C'est une bonne élève ? Oui, c'est une artiste, c'est une bonne élève. C'est-à-dire qu'elle a besoin de s'exprimer par le dessin, par la créativité, c'est quelque chose qui la pèse, qui la répare sûrement. Et donc elle n'est plus de fait dedans. Vous êtes donc maman de 5 enfants maintenant, vous allez vous arrêter là ou vous pensez encore ? Très sincèrement, si je pouvais, je continuerais. C'est ça ? Non, mais j'ai un problème, je reconnais. Mais ma fille aînée vient d'avoir un bébé, pour la première fois, qui a 15 jours. C'est une jeune grand-mère. Une autre déflagration. Une autre déflagration, exactement. Encore un mot sur le livre de Tina Keffer, Charles Consigny. Oui, moi j'avais plutôt des questions, parce que, d'abord je me demandais, il n'y a pas que des orphelines dans cette école, il y en a beaucoup qui ont des parents. Qu'est-ce que vous avez comme témoignage des parents ? Est-ce qu'ils sont reconnaissants ? Est-ce qu'ils viennent vous voir ? Qu'est-ce qu'ils comprennent de cette démarche ? Parce que vous venez quand même suppléer à la carence des pouvoirs publics là-bas. Quelle est la réaction des parents et quelle est aussi la réaction des autorités politiques par rapport à ce que vous faites ? Et avant que vous répondiez à Charles, si vous pouvez, pour prolonger sa question aussi, nous expliquer comment vous avez réussi à convaincre, parce que c'est ça qui est intéressant, les parents de mettre leurs enfants à l'école, leurs petites filles, parce que normalement, elles font les tâches ménagères ou agricoles. Et en fait, il a fallu remplacer le manque à gagner au sein même de ces familles. Exactement. Donc, on a proposé en échange des distributions de riz, d'huile, jamais d'argent, bien évidemment, des choses qui leur permettaient de ne pas être stressées si la petite venait à l'école. Alors, effectivement, on n'attend surtout pas de leur part de la reconnaissance, bien évidemment, mais on a beaucoup de liens avec eux. Oui, mais on ne veut pas... Je veux dire, ils ne sont pour rien s'ils sont dans cette situation, si leur école et leurs filles viennent à Pichandara. Mais on fait beaucoup de réunions, on leur explique que c'est important. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de les convaincre beaucoup. Et ça, on ne s'y attendait pas. On pensait avoir beaucoup de décrochages. On n'en a pas. Je me souviens qu'à un moment, on s'est rendu compte que le coin où on a installé cette école, qui était avant très pauvre, c'était simplement de la terre, etc., il y a eu une autoroute et puis il commençait à y avoir des belles maisons et tout. Et il y a des gens qui voulaient racheter les terrains. Donc on s'est dit, ceux qui ont un pile au pain de terre, s'ils vendent le terrain, ils vont partir, ils vont dépenser tout rapidement et la pièce ne viendra plus à l'école. Donc on a demandé aux parents de venir et on leur a expliqué ça. Donc il y a quelqu'un qui traduit en Khmer, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on était en train d'expliquer ça, ils se sont mis à applaudir. Et on n'a pas eu de problème de décrochage comme ça. Vous racontez que les jeunes élèves sont extrêmement assidus, extrêmement concentrés. Elles vont au début, il y en a qui ne vont pas à la récré, elles veulent rester en classe. Ça, ça nous a sidérés. Très franchement, ça nous a sidérés. Je crois que c'est parce qu'en fait, elles aussi, elles ont compris. Alors, est-ce qu'elles ont compris parce que leurs parents le répètent ? D'abord, le premier truc pour elles, c'est qu'à l'école, elles mangent bien. Et souvent, on a vu, quand on a rencontré les familles, elles disent, à l'école, on nous donne des bonnes choses à manger, on nous donne du riz, on boit de la bonne eau. Donc, tout de suite, ça, c'est important, parce que c'est des gamines qui ont faim. Et puis, l'école, elles se rendent compte vite qu'elles ont un statut dans la famille, c'est-à-dire que c'est elles qui vont avoir peut-être un métier. Et donc, par rapport à nos enfants chez nous, et moi, je m'en rends compte parce que j'en ai beaucoup, donc, sans faire des statistiques, je vois quand même la différence de motivation, ça me sidère de voir la motivation de ces gamines qui ont quand même 39 heures de cours par semaine, donc, rirent au scandale en France, 39 heures de cours, mais mon Dieu, etc. Vous traversez la cour de la Pichandara, vous n'avez que des souriants. Vous n'avez pas de gamins qui s'engueulent, vous n'avez pas... Alors, je ne dis pas que tout est rose, on masque aussi beaucoup, mais il y a une vraie volonté de s'en sortir. Quand vous êtes retournée vivre avec toute la famille au Cambodge, elle a eu peur ? Quel âge elle avait à ce moment-là, la petite Chambla? Écoutez, elle avait... On est rentrée il y a 5 ans, donc, elle avait une dizaine d'années. Ça a été important pour elle, ce retour au pays ? Alors, en fait, on était souvent revenus au Cambodge avec elle parce que je ne voulais pas vous faire un mystère. Je ne voulais pas... Parfois, des parents qui adoptent ont l'impression qu'il va se passer quelque chose de grave s'ils reviennent dans le pays d'origine. On a parlé avec Patricia Loison ici même la semaine dernière. Tout à fait, tout à fait. Et c'est terrible parce que le fantasme, ça peut être très toxique, ça peut nourrir des choses, ça peut rendre vraiment malheureux. Donc, très rapidement, je l'ai ramenée là-bas. Donc, elle était assez... C'était un peu normal. Et d'ailleurs, je me souviens d'une scène. On est arrivés, on est un salaud au Cambodge. Et je l'ai emmenée avec Carla, sa sœur. Elle était dans la cour de récréation. Elle jouait avec les petites. C'est comme si elle était dans un parc d'attractions. Elle s'amusait, etc. Et moi, par contre, qui regardait ma fille jouer avec ses sœurs, parce que c'était les mêmes, sauf que les autres étaient toutes en uniforme. Et elle, non, parce qu'elle est dans une école en France et qu'elle ne parlait pas le Khmer, etc. Moi, d'un seul coup, je me suis rappelée que ce n'était pas ma fille biologique. Et c'est plus moi que ça a presque perturbé qu'elle. Un mot sur... Puisque j'ai évoqué ça tout à l'heure et finalement, je ne vous ai pas posé la question sur les donateurs, ceux qui, grâce à cette opération, les roses Marie-Claire, vous ont aidé, ont fait des dons. Les annonceurs, d'ailleurs, souvent, on parlait des annonceurs. Il n'y a pas du mauvais sur les annonceurs. L'Oréal, Carole, etc. Bien sûr. Comment vous avez réagi, vous, quand vous avez entendu certains critiquer les gros donateurs pour Notre-Dame de Paris ? Ça vous a... Oui, non, mais ça se comprend. C'est... D'abord, il y a un problème de fraude fiscale derrière aussi. Je pense que c'est un autre débat. Il y a un tel problème de fraude fiscale en France que c'est vrai que quand on apprend que certaines... Bon, après, ils sont vite... Ils ont dit, on ne demande pas des fiscalisations. Mais on se dit, c'est un peu hypocrite. Bon, et puis en même temps, c'est vrai que participer à la reconstruction de Notre-Dame, eh bien, c'est peut-être plus flatteur et ça restera une trace plus que si on s'occupe des SDF. Donc, voilà. Donc, je ne comparerai pas du tout. Mais pour toutes à l'école, vous avez été surprise par la générosité de certains annonceurs que vous avez sollicités. Absolument. Et j'ai été surprise aussi par la discrétion. Je le raconte. J'ai rencontré des gens... Alors, c'est vrai que souvent, ces gens très puissants, s'ils sont puissants, c'est parce qu'on peut penser qu'ils ont un peu écrasé les autres. Et moi, j'ai rencontré des gens très puissants qui ont été très généreux et qui ne voulaient pas que ça se sache et qui étaient vraiment profondément émus quand ils voyaient ces gamines parce que le Cambodge, c'est la prostitution à l'âge de 6 ans. C'est des choses... C'est ça aussi qui m'a donné envie de m'investir. C'est tout ce que j'ai découvert. Et ça, ça fait du bien. Et en même temps, c'est très important. Je veux dire, la moitié de mon boulot, la moitié, c'est l'école, mais la moitié, c'est de chercher des fonds en permanence. Une déflagration d'amour, c'est chez Robert Laffont et c'est signé Tina Kleffert. Merci d'être venue. Dans un instant, et on l'interrogera aussi, Roméo Elvis va nous chanter son tube du moment parce que c'est déjà un tube malade, mais encore quelques mots quand même sur l'un et l'autre. On a beaucoup parlé du film en début d'émission, les crevettes pailletées. Alors, Albert Lenoir est... On va dire que le personnage quand même central en dehors de celui qui fait un stage, on va dire, d'insertion au sein de ce club de water polo gay qui lui est hétéro et à qui on impose ce travail d'intérêt général que d'entraîner une équipe d'homo alors qu'il est hétéro en dehors de ce personnage-là. C'est vrai que vous, vous avez un personnage un peu à part parce qu'on suit aussi vos problèmes de santé personnels et c'est ça aussi qui est émouvant, évidemment, à travers Sophie, mais qui explique votre combat et votre envie d'aller à ces Gay Games. Ça, c'est pour le personnage. Mais parlons de vous, Alban Lenoir, pour ceux qui diront, mais je l'ai déjà vu, ce gars-là, et qui il est exactement ? Vous êtes très discret sur les plateaux télé, vous faites rarement des émissions. Pourquoi d'ailleurs ? Pour ça. Parce que si vous dites que je n'ai pas envie, après on ne me confiera pas de rôle si on sait trop qui je suis. C'est vrai ? Non, non, ça, c'est une autre démarche. Non, c'est juste... J'en aurai jamais. Non, 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 aucun rapport. Non, c'est juste... C'est vrai, c'est ce qu'il dit, lui. Oui, oui, mais ce n'est pas amené comme ça. C'est juste qu'en tant que comédien, je pense que plus on sait de choses sur la personne, c'est toujours plus délicat de s'immerger dans un rôle et il y a des personnes qui sont très présentes à la télé et moi, je vois, quand je les vois dans des films, parfois j'ai un peu de mal ou à croire à ce qu'ils font ou à dissiper... Voilà. Au cinéma, moi, la première fois que je vous ai vu, c'est dans Les Gamins, une scène courte, mais efficace et très, très drôle. Et puis, il y a ce film, c'est vrai, dont on a beaucoup parlé à sa sortie parce que ça avait créé la polémique. Un Français où vous jouiez. Alors là, il avait fallu quand même vous entraîner pour jouer ce rôle à la fois physiquement différent de ce que vous avez été et à la fois politiquement dangereux. Oui, politiquement dangereux, on ne l'avait pas spécialement anticipé. C'était juste à la sortie du film où la fachosphère et les réseaux se sont un peu réveillés. Mais non, mais ça a été une expérience incroyable. Ça a été mon premier rôle principal. Ça a été le film qui m'a, entre guillemets, révélé en tout cas la profession. Et j'en ai un souvenir incroyable. Et même si... Enfin, c'est pas comparable. J'ai fait un Français en partie pour les mêmes raisons que j'ai fait Les Crevettes. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que c'est un film militant ou que... Et je suis du coup attristé non pas de votre critique qui est telle qu'elle est et voilà, chacun a ses avis, mais que dire que ce film peut desservir la communauté. C'est une supposition que je fais. Ce que je peux entendre, mais du coup, moi, c'est ça qui me fait le plus de peine, en fait, parce que je fais aussi ce film-là pour... Pour faire avancer les choses. Ouais, puis... Je dis que ça peut être contre-productif. J'en sais rien, peut-être pas. Ce que je peux entendre, mais justement, c'est ce qui... Enfin, je ne vais pas dire que ça me brise le cœur, mais j'ai fait tellement ce film pour l'opposer de tout ça. Dire que c'est cliché, c'est déjà un cliché. Je ne sais plus qui disait ça, mais je trouve qu'on en est à un stade, à une époque où voilà, stop, quoi. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, qu'on n'est pas obligé de juger, qu'on n'est pas obligé de dire, qu'on n'est pas obligé de dire, regarde. C'est une forme d'intolérance, aussi, de ne pas... De ne pas vouloir faire exister ces personnages qui sont excentriques. C'est ce que montre le film. Et c'est ce que montre le film. Et déjà, il y a neuf personnages, donc ils ne sont pas tous des folles excentriques. Il y en a un ou deux. Il y a le mec rangé. Absolument. Et son mari l'attend à la maison et il ne sait même pas, d'ailleurs, qu'il est parti au gay-gay. Il y a beaucoup de problèmes d'hétéro dans le film. C'est ça, en fait, du compte. C'est ça qui est amusant. Voilà, il y a toute une galerie de personnages. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait cette une de l'équipe, qui n'est pas un magazine gay. Et c'est très émouvant. Et toute l'équipe de Waterpolo, la vraie, est très fière de cette une, est très émue. C'est une une historique. Et rien que... Si ça a pu servir à l'équipe de faire cette une, leur donner envie de parler de sport et d'homophobie, rien que ça, je crois que... Je la comprends, mais par exemple, je préfère un sportif homosexuel aux Jeux Olympiques officiels que les Gay Games. Vous voyez ce que je veux dire ? Les Gay Games, ça existe, etc. Vous avez déjà le Gay Games ? Non, non, pas encore. Non, mais il faut... C'est-à-dire qu'à un moment donné... Le film ne me donne pas une envie. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faut le vivre. C'est-à-dire que quand nous, donc hétéro-humains ou pas, on s'en tape, on vit ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a trouvé vraiment dans la scène... Des délégations, mais du genre, les États-Unis qui doivent être scindés par des États tellement ils sont nombreux et que t'as un Égyptien qui vient tout seul avec son drapeau... Oui, je comprends. Non, mais il y a peut-être besoin de ça. Il faut être là. Mais il faut... Je ne conteste pas. Ce n'est pas anodin. Je pensais comme vous, moi aussi, il y a quelques années. Je me disais, mais est-ce que ce n'est pas trop communautariste l'idée de faire effectivement des Jeux Olympiques uniquement pour les homos ? Mais en fait... Peut-être que c'est assez libérateur, Le but, c'est évidemment d'appeler à la tolérance. Ça, il a fallu quelques années pour que je le comprenne. Donc, encore quelques années, vous verrez, on sera d'accord, Charles Consigny. Mais il faut quand même d'abord dire que c'est une comédie. Mais absolument, bien sûr. C'est d'abord un film fait pour faire rire et ça, c'est réussi. Et puis pour émouvoir et ça, c'est aussi très réussi. C'est important parce que ces deux sentiments-là, j'en suis sûr, vous les aurez en allant au cinéma mercredi prochain. Je reviens à un instant sur votre parcours allemand et noire parce que vous vouliez vraiment être acteur. Vous racontez même que quand vous étiez figurant, il y a certains films où on vous voit alors que ce n'est pas prévu qu'on vous voit dans certaines scènes. Oui, 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 oui. Par exemple, c'est une cuisine à l'américaine avec Eddie Mitchell. Oui, mais c'est indécent ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous avez fait ? Il y a une scène, enfin, c'est un tournage qui s'est passé à Dijon. Vous aviez 17 ans ? Ouh, j'avais 15 ans. C'est ce qui est écrit là. En 98, comédie avec Eddie Mitchell. Alors, c'est ça, j'avais 17 ans. Oui, tout à fait, parce que je travaillais dans un vidéoclub et il y avait ce tournage qui était à Dijon et j'ai appris ça et sur le coup, j'ai fermé le vidéoclub, je suis allé sur ce tournage-là, je me suis fait passer pour le neveu d'Eddie Mitchell et j'ai fait 8 jours de figure et il y a une scène où j'ai appris ce qu'étaient les raccords. J'ai tué tous les raccords de la scène parce qu'on me voit dans chaque axe que j'ai réussi à faire. Il est émouvant, il peut être drôle aussi sur scène, moi je vous avais vu, c'est la première fois que je vous ai vu sur scène avec Amanda Lyre dans Lady Oscar, vous aviez un rôle absolument incroyable et il y avait Sébastien Castro, encore la troupe à Palmat qui était évidemment très très drôle dans cette pièce mais vous aussi, vous étiez étonnant, ça c'est la version avec Cyril Heldin mais je parle de la première version. En tout cas, allez voir Les Crevettes pailletées, c'est l'occasion de découvrir toute l'équipe de comédiens. Je les ai cités en début de l'émission mais c'est vrai qu'ils sont neufs, ils sont très nombreux. Vous avez pris beaucoup de comédiens inconnus au fond quand même, en tout cas pas très connus. C'est important qu'on y croit à cette bande et c'est vrai que des comédiens sur-identifiés, trop célèbres, peut-être qu'on n'y aurait pas forcément cru ou s'il y en a 2-3 célèbres et puis pas les autres, ça crée un déséquilibre et là c'est vrai que ça fait 2 mois qu'on fait une tournée d'avant-première à travers la France et les gens, on reçoit énormément d'amour avec ce film et les gens sont très contents de voir des nouvelles têtes et ils me disent « ça fait du bien, on ne les connaissait pas, c'est frais, c'est chouette » donc moi c'était une envie de spectateur avant tout et je vois que je ne suis pas le seul spectateur à avoir envie de ça. Mercredi prochain, Les Crevettes pailletées, merci d'être venus dans On n'est pas couché. Vous allez rejoindre votre camarade pianiste, Roméo Elvis, pour interpréter dans cette émission avec Lénard Wink, j'espère que je n'écorche pas le nom de votre pianiste, Lénard Wink au piano, vous allez nous interpréter cette chanson dont vous voyez peut-être déjà le clip sur les chaînes musicales, ça passe énormément et c'est mérité parce que c'est un des succès du moment, ça s'appelle « Malade », une des nouvelles chansons, elles sont 19, enfin il y a 19 titres sur cet album, je le montre en vigny, il existe évidemment en téléchargement ou en CD comme d'habitude, mais maintenant, on fait un vinyle pour tous les albums. Malade, extrait de chocolat, vous pouvez applaudir encore Roméo Elvis. C'est qu'ils dorment me rendent malade, malade, j'ai mal à la tête et j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Toujours pareil pour les excuses, désolé mais toutes mes ex-sus, c'est mieux que toi, la tête pourtant posée sur son plexus, il y a des fuites, il y a des fuites même dans les écluses, il y a des fuites même dans les écluses, moi j'étais pas vraiment un mec lisse, plusieurs fois j'ai considéré ça comme un versus, alors qu'il fallait un mec pisse. Cette histoire me rend malade, malade, j'ai mal à la tête et j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade, malade, j'ai mal à la tête et j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille, on doit se laisser tranquille, on doit se laisser tranquille, quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille, on doit se laisser tranquille. Et là, t'es où ? Tu fais quoi ? T'écoutes mes textes ? J'en suis certain car les jaloux sont toutes les mêmes et sous mes airs, j'en souffre encore, courant d'air dans parcours en or. Avec qui tu sors, avec qui tu baisses, pourquoi ça m'intéresse ? Mon talent m'a rendu célèbre, le pouvoir s'a renfélé et l'amour s'a rembête, ça prendra toute l'énergie sans même faire de parenthèses. Pourquoi tu réponds pas ? Je sais que t'entends les appels, j'arrive pas à croire que t'es réussi à tout zapper. Hein ? Tu fuis de façon minable, on dirait les personnages qui font de la course à pied, ou peut-être que c'est moi qui suis parano, j'ai trop fumé de pied d'arrêt, je vais me finir à l'alcool. Commencer la soirée comme faisaient les Ramos, et la finir éclater par terre comme un petit rameau. Cette histoire me rend malade, malade, j'ai mal à la tête, et j'aimerais casser la mienne, pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade, malade, j'ai mal à la tête, et j'aimerais casser la mienne, pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille, on doit se laisser tranquille, on doit se laisser tranquille, quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille, on doit se laisser tranquille, Un des 19 titres du premier album solo Romeo Elvis, accompagné au piano par Lennart Rink Il sera dès le 2 novembre en tournée à travers les Zénith de France Ça commence par Amiens le 2 novembre Ensuite vous irez à Rennes, Lille, Nancy, Genève, Nantes, Bordeaux, Toulouse Montpellier, tout ça rien que pour le mois de novembre 2019 Et en 2020 ce sera le 26 mars à Bercy Comme on dit aujourd'hui, la Core Hotel Arena 19 titres Vous n'avez pas fait les choses à moitié pour cet album Un mot parce qu'on n'a pas parlé de votre nom, Romeo Elvis Romeo c'est votre vrai prénom, ça va plus loin que ça Même j'ai eu du mal à croire qu'ils sont vraiment artistes à vos parents Ils vous ont appelé Romeo, Johnny, Kiki ? Avec Elvis dedans aussi Romeo, Johnny, Elvis et Kiki Ah, Romeo, Johnny, Elvis, Kiki Ils ont voulu vous punir ? C'est quoi l'idée au départ ? Moi je me suis fait un kiff sur l'album Ils se sont fait un kiff sur leur premier album On peut dire aussi, moi j'étais un peu l'enfant premier album Et ils ont mis des prénoms un peu au bordel Et Angèle, ils l'ont appelé Aimée et Joséphine Donc ça n'a rien à voir Enfin Aimée et Joséphine, c'est autre chose que Romeo, Johnny, Kiki Ouais, ouais, c'est vrai Quand même Surtout pourquoi Kiki ? Alors Kiki, parce qu'à l'époque où mes parents disaient à tout le monde C'est vrai qu'il interpelle Ouais, non, clairement Et moi même encore aujourd'hui En fait, à l'époque où mes parents allaient me mettre au monde Ils disaient à tout le monde, on va l'appeler Romeo Et tout le monde leur disait Ah bon, Romeo, vous êtes sûr ? C'est un peu un prénom ennuyeux pour lui C'est risqué Il y a beaucoup de Juliettes Aujourd'hui, dans les années 90 Juliette était très à la mode comme prénom Chez les petites filles Et donc ils en avaient marre de se faire tout le temps reprendre Et à la fin, ils disaient à tout le monde Bon, en fait, on va l'appeler Kiki Et là, personne n'osait rien leur dire quoi C'est vrai, hein Vous avez quel âge ? 26 ans, c'est ça aujourd'hui ? C'est ça 26 ans Romeo, Elvis ou Johnny, Kiki comme vous voulez C'est le rap toujours que vous avez voulu faire Vous êtes rappeur depuis toujours Ou est-ce que c'est venu plus tardivement ? C'est votre génération de toute façon Le rap, c'est probablement par rapport aux personnes que j'ai fréquentées Les gens qui m'ont influencé Et le fait que ça soit un art de la parole Mais c'était l'envie d'être sur scène Qui était là depuis toujours en tout cas Ça c'est sûr Depuis que je suis petit J'avais envie de faire du spectacle Vous écrivez vos textes Et évidemment, vous avez le sens de la punchline Comme on dit On a entendu tout là Une de perdue, une de perdue Moi j'aime beaucoup ça D'ailleurs la dernière chanson aussi qui s'appelle Perdu Mais je n'ai pas donné la parole à mes camarades Christine Angot et Charles Consigny Ils n'ont encore rien dit sur vous Alors on va terminer par ça Christine d'abord Oui, tout à l'heure Quand Laurent vous pose la question Vous vouliez faire du rap et tout ça Et tout à l'heure quand vous parliez avec Pierre Du fait d'être quelqu'un d'autre De se mettre dans un autre état Je dis-moi Oui, ça m'intéressait d'être quelqu'un d'autre Pas fils d'artiste, etc Et par ailleurs J'ai vu que vous étiez un peu ennuyé Même si vous n'avez plus envie trop de revenir là-dessus Mais quand même ça compte D'une certaine division Qui peut se faire dans le rap Entre ceux, les musiciens Qu'on va appeler des clients Ou des yanclis Parce que voilà Ceux qui achètent la drogue Et les dealers Et les dealers Sachant qu'évidemment Ça recoupe aussi Noir-blanc Et que Vous vous sentez visé Fils d'artiste Du côté des dealers Et donc forcément Moins légitime que les clients Et moins légitime que les noirs Alors est-ce que Vous êtes en train de nous dire Que vous faites un peu Une espèce de chose Racisme anti-blanc Racisme anti-blanc par rapport à quoi ? Là, par exemple Parce que Vous voulez dire Que ça a à voir avec Une sorte de Dans le rap Comme s'il y avait pour vous Un racisme anti-blanc Anti-dealer Anti Oui, anti Ceux qui vendent la drogue Et non pas ceux qui la consomment Est-ce que ça a à voir avec ça ? Je pense pas qu'on peut parler d'un rejet Mais pas d'un racisme anti-blanc spécialement Mais d'un rejet Ouais, d'un rejet en fait De la Comment dire De la classe sociale aisée en fait Le mec qui a de l'argent Qui vient d'un milieu plus aisé Il faut qu'il fasse ses preuves C'est plus dur Et a peut-être besoin De plus faire ses preuves Par rapport à l'image Qu'on donne aujourd'hui en fait Et au fait qu'aujourd'hui Il y a le mérite Qui vient avec Et le Moi en tout cas C'est là-dedans Que je me suis senti Que j'ai voulu éviter En plus étant fils d'artiste Et de parents relativement connus en Belgique Et de faire du rap Donc être blanc Et faire du rap C'est des choses Qui mentent un petit peu A mon avis C'est de sentir pas légitime Mais je pense Mais je pense que c'est C'est un souci personnel Parce que dans d'autres cas Il y a des blancs Qui se sont pas vraiment Posé cette question Je sais pas si Aurel San S'est dit Ah tiens je suis blanc Est-ce que j'ai ma place ici On a parlé évidemment Musique Rap Charles le confini C'est pas tout à fait Mais ça t'as doté Vous le savez Mais il va quand même Bien dire quelque chose D'abord je trouve que Ce garçon a une élégance naturelle Qui est frappante Il vient ici avec un caouet Il est pas rasé Etc Et il a naturellement Une élégance Qui moi m'a frappé Quand vous avez chanté Et qui se voit aussi Quand vous répondez aux questions Je pense que c'est assez bon signe Après j'ai pas compris Toutes les paroles de vos chansons Je voudrais vous interroger Sur certaines Parce que Laurent a souligné Votre goût de la punchline Alors il y a notamment Dans la chanson perdue Je mange du chocolat Tout seul à la maison Le goût du malaise Ça part pas avec le persil Ouais Ça c'est une punchline Qui m'a laissé interdit Et où par exemple Dans la chanson 3 étoiles Là je sais pas Si c'est un dialecte belge Mais OG, Bobo, Toga, Audi SKRT, Stop, Coding, King Refrain débile pour mes gogoles J'ai pas de personnalité Combien tu cotes l'album sur 10 C'est déjà un classique J'ai dit OG, Bobo, Toga, Audi 1, 2, 3 Et dans la même chanson Dans la même chanson Hey Je ride à BX C'est MCT Même des gaines qu'un noir Même Zizi Je suis Platinum Comme ça fait Zizi J'en ai besoin de plus Pour m'exciter Alors La première La tête de continue Le goût du malaise Ça part pas avec le persil Ça fait référence Justement Je le dis aussi Dans la Belgique Afrique Et c'est une façon de dire Qu'on peut pas masquer un problème En édulcorant Et donc le goût du malaise Il partira pas En rajoutant du persil dans le plat Il va falloir traiter le problème Alors Pour ce qui est de OG, Bobo, Droga, Audi Tout ça C'est assez long Audi c'est la voiture Audi En fait Là-dedans J'utilise des codes Là je mets OG OG Ça vient de OG Original Gangster Bobo C'est Popo en réalité Ça vient du Pollen En fait C'est tous des codes Qui sont utilisés Je les utilise de manière Un petit peu Vulgarisée Je mélange plein de mots Et c'est super compliqué Et il comprendra pas De toute façon Alors oubliez Je trouve que les deux ensemble Sont très drôles C'est un début de sketch La Belgique-Afrique C'est une chanson Qui vous a pour l'instant Pas causé des problèmes J'allais dire en Afrique En Belgique en tout cas Vous racontez Que c'est parce que Votre grand-père était colon En tout cas a travaillé Ah oui attention Non non il était pas colon Il a travaillé au Congo Pendant l'ère colonial Mais après colon Je pense que ça représente Quelque chose de plus concret Mon grand-père a travaillé Au Congo Et c'est quelque chose Que moi j'ai appris Quand j'étais petit Dont on parlait à la maison En famille Et mon grand-père Il me vendait l'Afrique Comme le plus beau pays du monde Et plus j'ai grandi Plus je me suis rendu compte Qu'il y avait un malaise Autour de ça Et que la ramener Avec son grand-père Qui travaillait au Congo C'était pas spécialement bien vu Mais en fait Le problème en Belgique Il est dû au fait Qu'il y a un consensus Énorme autour de ça Et qu'il ne devrait pas Y avoir de problème A dire mon grand-père Il a travaillé au Congo Le problème il vient du fait Qu'en Belgique On ne traite pas des colonies On ne dit pas Ok la Belgique a été au Congo La Belgique a fait ça au Congo Le roi des Belges A fait ceci A fait cela On ne revient pas là-dessus Et il y a un consensus Il n'y a jamais eu d'excuse On va dire public De la part du gouvernement De la part de la royauté Donc moi c'est quelque chose Qui m'a tenu à cœur Surtout cet été Quand il y a encore eu Un festival en Belgique Il y a eu un incident C'est-à-dire qu'il y a des jeunes Des jeunes festivaliers belges Qui se sont amusés À entonner des chants racistes Qui disent donc Les mains coupées Le Congo nous appartient C'est des trucs Qui étaient chantés A l'époque Et visiblement du coup C'est hyper On n'en a pas assez parlé Et aujourd'hui On a passé l'étape Où on a passé le On étouffe un peu tout ça On étouffe Et en même temps Il y a une sorte de légèreté De pouvoir rechanter des chants Des chants comme ça C'est complètement scandaleux Il faut vraiment s'en rendre compte Et du coup moi En tant que représentant Des jeunes belges En plus je suis écouté Des deux côtés Des frontières en Belgique En Flandres et en Wallonie Je ne me suis pas senti obligé De le faire Mais légitime en tout cas Via là où je venais Et ça Vous vous êtes rendu compte De ça De l'importance Que vous pouviez avoir D'être un influenceur J'aime pas ce mot là Parce qu'on pense forcément À Instagram dans ces cas là Mais un influenceur À travers vos chansons Il fallait faire attention À ce que vous chantiez Racontiez ou disiez En tout cas C'est ce qui se résume Dans cet album Je pense Dans les autres J'avais envie de croquer Dans une pomme J'avais envie De faire partie du jeu De me faire plaisir De faire du rap De faire ce que j'avais envie Et aujourd'hui On est en 2019 J'ai 26 ans Et comme vous l'avez très bien dit Je fais tous les zeniths de France Je fais un bercy Je fais un peu ce que je veux Du coup je me sens Aujourd'hui vraiment responsable Là où à 19 ans Je n'aurais eu rien à foutre De parler d'écologie Ou des trucs comme ça Mais aujourd'hui J'avais l'impression D'avoir un peu D'avoir un sens Enfin d'avoir un Un minimum de pouvoir Et de pouvoir l'utiliser De la bonne manière Et bien vous le faites bien L'album s'appelle Chocolat C'est son premier album solo Je vous l'ai dit à Roméo et Elvis Que vous pourrez applaudir sur scène Dès novembre prochain À travers la France Merci à vous Merci encore A tout d'un actif Faire Qui publiait Une défagration d'amour De chez Robert Lasson Pierre Palmade Dites à mon père Que je suis célèbre C'est chez Harper Collins Et le film Les crevettes pailletées Réalisé Non seulement Par Cédric Legallot Mais aussi par Maxime Govard On va quand même Rappeler le nom Du co-réalisateur Ce film Sort On vous le conseille Mercredi prochain Merci à toutes Et à tous Merci Christine Charles Je vous retrouve peut-être Demain soir Pour les enfants de la télé Sinon À samedi prochain Bonne nuit Sur France 2 Merci à vous Sous-titrage ST' 501